alors la suite alors la suite re bonjour enfin re coucou bonjour comme vous voulez la suite donc bata boxe c'est hâte alors un tour de magie de la part de garcy mort et un coup ça marche et un coup ça marche pas et si tu as cette référence c'est que tu es vieux bravo bravo tu es vieux clapa à toi comment clapa à toi merci c'était pas évident j'imagine au moins au moins autant que la run de dissent ah ouais non mais là enfin honnêtement le mec je sais pas comment il fait parce que pour se repérer dans les niveaux qui sont tous identiques et et tous différents écoute en fait on s'est tous posé la question on se demandait comment le mec faisait pour donner ce jeu c'est ce qui se paume pas dans le truc ouais c'est ça le pire par le ou le mieux je sais pas mais je sais pas graphiquement il n'y a pas de points de repère il n'y a rien non non il a la carte dans le cerveau mais il ya juste plein de couleurs funky ouais mais qui reviennent tout en boucle enfin bref c'est chapeau à lui parce que c'est pas évident enfin voilà donc moi je vais vous laisser pour la suite c'est bien merci à toi et puis bonne bonne soirée à tout à l'heure oh là moi je vais me coucher les amis bonne nuit à vous et à plus tard on se croisera et des bisous OK bah du coup là il y a le temps du setup ouais après on va éviter de gâcher tout ce qu'on a à dire Non ça va aller, ça va aller, on va faire un petit point reminder que l'on lui faut. On peut attendre le début du run, ou plutôt le milieu parce que le milieu est un peu... Ouais c'est vrai qu'en fait, on peut le faire partout en fait. Du coup là on va entamer la run de BattleBlock Theater. Run en COP 100% avec les niveaux secrets parce que les dons ont été atteints. Une donation incentive donc vous allez tous entendre la magnifique musique des niveaux secrets. J'espère qu'ils vont monter son, on ne parlera pas pendant ce temps là parce qu'elle est vraiment merveilleuse. C'est ça ! Ça va ambiancer un peu tout le monde. Ah oui oui, on aura trois heures pour tout expliquer l'histoire, le gameplay, la drogue, tout ça. Oui surtout la drogue parce qu'il y a eu beaucoup de drogues prises dans la conception de ce jeu, c'est assez évident. Mais du coup on va passer à 2-3 bonnes ans ensemble. Alors du coup c'est une drogue qui va se situer sur PC. Alors du coup on ne sait pas vraiment combien de temps le setup va prendre. A priori deux manettes, deux manettes, un ordi. En théorie ça devrait être rapide mais... Vous allez au moins bouger des cul, si ce n'est plus. Là vous allez remuer vos apparts et vos chambres, tout ça tout ça. Ça va être quelque chose. Mais euh... C'est vrai que ça va terminer à 4h du matin. C'est vrai que ça va se terminer un peu tard. Bon c'est pas grave, on est du ouf. Dormir c'est... Dormir c'est pour les noobs. Pas uniquement mais... C'est méchant de dire ça. En même temps voilà, on est des commentateurs tout frais tout beaux. Donc généralement tu commentes les trucs aux heures du 1 quand c'est... Bah oui, oui. Tu fais partie de nouveaux commentateurs. C'est vrai que je me dis, c'est Sonic Generations cet après. C'était pas... Même pas un truc à une heure complètement... Non. C'était un peu ça ou pas ? C'était plutôt cool d'ailleurs. Je crois qu'il faut faire ce plein de nouveaux descents. Et donc oui, on rappelle... Ah ! Ça ça... Non mais c'est encore en train de... C'est encore en train de parler du rush de descents. C'est vrai. Donc pour l'avoir vu... Bon... C'est... Je sais pas, je pense qu'on casu des milieux en fait. Les commentaires ? Ouais, ouais possible. On casu mais... On casu très court. Pour le coup moi pour y avoir joué, on casu, quand tu prends ton temps et tout... C'est plutôt un jeu sympa. J'avais bien aimé à l'époque. Après c'est vrai qu'en speedrun, bon il va super vite et ça bouge un peu partout. C'est un peu le défaut. Oui. Pas bon. Après voilà. C'est un peu ça. Mais par contre je serais vraiment curieux de voir les opus suivants. Pour un peu s'ils ont gardé cet esprit un peu... Un peu botte de fave. Il garde un peu le coté des sauts de couloir. Bien que les salles se soient intégrées dans les jeux d'après. C'est plutôt pas mal pour le coup. C'est... Après j'ai pas joué au 3, j'ai joué au 1 ou au 2. Donc je me pourrais pas parler pour le 3. D'accord. Et bien écoute, si je trouve un jour le moyen d'y jouer... Peut-être ! Peut-être que j'essaierai. Alors du coup, au pire ce qu'on peut commencer à faire c'est simplement présenter brièvement les runners peut-être. Oui. PJ et mes characters. PJ et mes characters. Donc mes characters qui a runé un jeu plus tôt dans la journée. Il me semble que c'est Dynamic Heavy. Si j'ai pas de bêtises. Si j'ai pas de bêtises. Donc le jeu qui a été compté par Al'Tan. La sorte de Rayman like. Plutôt stylé d'ailleurs. C'est quoi ? Le Dynamic Heavy. Ah oui. C'était plutôt bien classe comme jeu. En tout cas de ce que j'en ai vu, ça donnait envie. Ça donnait sacrément envie. Et donc voilà. Donc oui, ce sont deux runners qui run plein de jeux. En l'occurrence là, ça prendrait beaucoup de temps de trop les lister. Pas de tous les lister. On aurait peut-être pas assez des deux heures et demie. Ah, c'est pas cool. Ah, c'est pas cool. Mais oui, ce sont deux runners qui ont dosé beaucoup, 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 beaucoup de jeux. Par exemple, on peut notamment citer Seven Saga, qui était le jeu que renait Mister MV pendant un temps. Je suis rassuré live. Donc le Battlebox Theater bien évidemment. Battletoads. Donc ça c'est pour PG. Seven Saga, Battletoads. Bionic Commando, Castlevania. Enfin Castlevania, Harmony of Despair. Ça se run ce truc ? Eh ben, il semblerait. Il semblerait que ça se run, mais voilà. Ça se run, mais voilà. The incoming ce n'est pas un anime pour cent, c'est un co-op 100% avec l'income secret. Il y a quelqu'un qui demandait dans votre chat. Ah d'accord, d'accord, oui. Donc c'est vraiment la co-op 100%, donc 100% avec la collection de toutes les gemmes et des pelotes en or. On expliquera à quoi elles servent quand le temps viendra. Ah oui, oui, largement. Et d'ailleurs, d'ailleurs, PG run Wiz. Voilà. Je pense que tout est dit. Je pense que tout est dit. Cet homme est un génie. Il va y avoir du gros temps là. Ce n'est que ce que j'ai à dire. Je n'ai rien que ça. Et donc, pour ce qui est de Mecha Richter, il run Castlevania Symphony of the Night. Dans plein de catégories différentes. Il run aussi des jeux par exemple comme Earthworld Gym, Battletoads and Double Dragon. En co-op, toujours avec PJ. Teenage Mutant Ninja Turtle 3. En co-op aussi avec Eric PJ. Ce sont deux joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble et non Biff. à mon grand dame, il ne run pas Tomb Raider Anniversary. C'est peut-être... C'est un peu dommage, oui, pour le coup. Ça aurait pu nous offrir un spectacle sans précédent. Mais non, malheureusement, ils ne jouent pas. Donc voilà, on attend patiemment, tout comme vous, que le setup se mette en place. Et voilà, il y a quelques petits réglages à faire. L'avantage d'un jeu qui se joue à la manette, c'est qu'on n'a pas tous les réglages à faire. Par exemple, sensibilité de la souris, c'est ça. Ou de key binding, tout ça. Donc on peut espérer gagner un peu de temps. Et voilà. C'est un peu le speedrun des setups. C'est un... Setup 100%. Et d'ailleurs, on peut voir que, comparé à la run précédente, il y a un peu plus de monde, quand même, au fond. Enfin, c'est un jeu qui génère un peu plus de hype que... Et là, c'est peut-être tiré un peu les foules. Alors, il y a une très très bonne question, de Raldem, sur I wanna be the Boshi 100%. On voulait vous en parler un peu plus tard, des incentives, parce qu'on aura largement le temps d'aborder le sujet. Pendant la run, mais il y a un bidoire pour I wanna be the Boshi en 100%. Voilà. N'hésitez pas. Ah, on commence à voir une image. On va voir l'image. Ah oui, alors, pour le coup, c'est... On disait que c'était à 100%, mais ils vont commencer avec toutes les armes, en fait. Oui, oui, oui. Ce qu'ils n'est... Enfin, ce qu'ils ne sont pas censés faire, a priori. Enfin, c'est pas... Tu ne les as pas toutes en commençant. Au début, tu commences juste avec le freeze beam. J'expliquerai ce que font toutes les armes, parce qu'on ne les verra pas toutes, j'ai tout noté. C'est un peu une sorte de New Game Plus. En quelque sorte. Bien que ça n'a pas vraiment de sens, donc il n'y a pas vraiment de bonus spender, si ce n'est des armes qu'on peut avoir dès le début du jeu. Et donc, on peut déjà voir le premier écran, le menu du jeu. Oui, voilà, regardez les petites démos qu'il y a dans le fond, c'est généralement très rigolo. Ça vous montrera qu'on peut, dans ce jeu, on peut faire de la coop gentiment, ou alors on peut se faire des gros coups de... On peut troller gentiment son... Ou méchamment, parce qu'il meurt quand même. Ouais, mais il respawn. Oui, il respawn, c'est l'intérêt. Alors, du coup, quelque part, c'est... C'est pas si méchant que ça, en fait. Et donc, à la suite de ces quelques heures, il y aura donc les runs de Super Mario's Island, des 8 pixels. Et, 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 et... Je vais reprendre... ...de ce que tu... Et de perspective. Donc, commenter tous... Trois jeux à la suite commentés par Kawaii Matt. Qui nous succèdera. Et sur ces jeux merveilleux. Parce que, parce que oui. Ce sont des jeux merveilleux. D'ailleurs, je... Je pense qu'il vous le dira, mais... Pour les intéresser éventuellement, BattleBlock Theater et The Big Piece Fuzz, Ce sont des jeux qui sont relativement très souvent en promo sur Steam. Et donc, si... Et donc, n'hésitez pas, parce qu'ils sont très bons. N'hésitez pas. Les deux, les deux sont géniaux, vraiment. De toute manière, à peu près tous les jeux... Enfin, les deux jeux de... Du studio de The Behemoth, dont je parlerai... Dont on parlera largement tout à l'heure. Ils sont globalement très très souvent en solde sur Steam. Donc, c'est... Donc voilà, les derniers préparatifs... L'hydratation, c'est important. Ouais, parce que là, ils vont partir pour un... Et bah nous aussi ! Et c'est important. C'est pour ça que je suis équipé, moi c'est bon. Il va falloir que je m'équiperai en chemin. Alors on vous dit que ça fait 3 ans... Une gentille personne... Oui, le jeu n'est pas sorti... Le jeu n'étant pas sorti depuis 3 ans, ça... Enfin, remarque peut-être, la hype... Elle était là avant la sortie du jeu qui s'est... Ah bah d'un côté, au vu du studio, oui, c'est possible. Oui, pour le coup. C'est fort probable. Alors du coup, bon bah... On va peut-être... Ce serait bien qu'ils finissent les setups. Ce serait bien qu'ils commencent le run. Voilà ! Oh, ça devrait pas tarder là. Non, je... Ils ont l'air... Ils ont l'air prêts. Oh taquet ! D'ailleurs, oui... A préciser, le... Le... Le bundle... Enfin, le back bundle... Sur... Sur le... Sur le site humble bundle est d'ailleurs très très bon plan. C'est un bon plan, hein. Ouais. Ouais, les jeux sont cool. Et bien, justement, on s'est posé la même question concernant les... Les speedrun setup pour Saint. Ouais, tout simplement. C'est une vraie question que tu poses là, vraiment. Mais euh... Mais voilà, il faut le temps de brancher les PC, les machines. Peut-être que le stagiaire était à la machine à café. On ne sait pas ! On ne sait pas ! Alors, pour le principe du humble bundle... Donc, vous avez des packs de jeux. On a deux... Deux... Trois... Quatre... Parfois, même. Euh... Oh ! Ils sont en train de whine tous les deux, là. Ah, ils vont pas tarder, à mon avis. Ça commence, ça y est. Ouais. Donc, concernant le humble bundle... Euh... Voilà, pour ça, ils viennent juste arrêter. Oui, le timer est reparti, je croyais que c'était... Non, non, du tout. Donc, vous pouvez... Vous avez une somme minimum pour débloquer chaque... Chaque petit... Chaque petit pack de jeux. Que vous pouvez ensuite distribuer... Donc, vous pouvez distribuer l'argent que vous donnez. Au site. Au développeur. Et... Pour l'événement... Euh... À la Prevent Cancer Foundation. Et euh... Et voilà. Et euh... Et en général, c'est euh... C'est vraiment... C'est vraiment très très bien fait. Surtout que euh... En général, les jeux sont bien. Et... Ça c'est... Ça c'est pas rien. Euh... It's gonna be something else. Euh... Some people would say hold on to your butts. Some people would say be prepared. I will mainly say buckle your pants. Les commentateurs ont l'air un peu mous du genou. Où c'est moi ? Bah le run a pas commencé garçon. Donc euh... Il se fait tard. Il se fait tard, chers amis. Il se fait tard. Mais non, ça va aller. Ça va aller. Tout ira très très bien. Pour l'instant, ils sont en train de... Pour l'instant, ils sont en train de... De s'amuser un peu avec euh... Avec les euh... On a droit à une petite chorégraphie. On avait droit à une petite chorégraphie. Qui n'a pas dû à très longtemps. Ah, buckle your pants. Ça sent euh... Ça sent le gars qui a fini le jeu. Faut pas le dire. Et ça sent... Ça sent la personne qui a des bonnes références. Et d'ailleurs, ils s'amusent là un peu avec les armes du jeu. Vous pouvez voir un peu les euh... Les effets displayés à l'écran. Ah pour le coup, ils montrent des armes qui vont utiliser le boomerang. Qui va être utilisé dans le run. Spoiler alert. Spoiler alert. Bah en même temps, si on doit... Si on doit ne pas spoiler le run, ça va être compliqué quoi. Non mais... Voilà, c'est pour dire que... Ils vont utiliser euh... Il y a certaines armes dont on va parler parce qu'on les verra juste pas. Ok. C'est vrai. Et puis après, il y a des armes qu'on va beaucoup 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 voir. Le boomerang notamment. Non mais Elten... Elten a un peu euh... Un peu appris à... À courir à Sonic. Vous voyez, c'est euh... C'est le genre de gars... Voilà. Ah c'est parti. Ah, ça y est. Le timer est parti. Ok, ça commence. Donc ils vont aller au chapitre 1 et commencer les niveaux. Donc c'est un puzzle platformer en coopération. Euh... Le gameplay de base est relativement simple. On peut sauter, double sauter. On peut glisser, taper, utiliser une des deux armes qu'on a équipé. Sachant qu'on peut switcher d'armes par la simple pression d'un bouton. Et on peut aider son partenaire lorsqu'on est en coopération. Soit en le jetant, soit en l'aidant à remonter quand on se met au bord d'une plateforme. On peut tendre la main pour qu'il l'attrape et le remonter. Là, il préfère utiliser les bulles d'acide. C'est une arme. Euh... Les bulles d'acide, si vous les prenez sur le côté, ça vous tue. Ou ça tue les ennemis sur lesquels vous les lancez. Mais si vous sautez dessus, ça vous fait rebondir en fait. Un petit peu comme une plateforme. Et ça la fait exploser, donc on ne peut le faire qu'une fois. Disons que 3 gemmes sur le premier niveau à prendre. Mais normalement, il faut 3 gemmes pour sortir du niveau, pour avoir le droit de sortir du niveau. Mais après, on peut en ramasser largement plus. Et comme là, ils font un 100%, ils vont ramasser toutes les gemmes des niveaux. Sachant qu'au maximum, il y a 7 gemmes dans le niveau. Donc disséminés un peu partout, donc il faut aller chercher. Dans le cas des Speedrunner, il faut qu'ils se connaissent exactement. Voilà, on vient de voir le boomerang qui permet d'aller chercher des objets comme dans Zelda, totalement au hasard. À tout hasard. Voilà, à tout hasard. Et donc ils vont abuser de ça pour skipper des phases entières de plateforme en envoyant juste leur boomerang chercher. Il va réutiliser encore, oui. Voilà, l'objet concerné, là, il va... Il va y avoir énormément de Death Abuse aussi, on n'en a pas parlé. Mais en fait, il faut savoir que quand vous êtes en coopération... Alors normalement, quand vous êtes tout seul, il y a des checkpoints. Lorsque vous activez les checkpoints, quand vous mourrez, vous revenez aux checkpoints concernés. Ce qui est tout à fait normal. Lorsque vous êtes en coopération, si jamais vous mourrez, vous réapparaissez à la position enregistrée de votre partenaire lorsque vous êtes mort. C'est-à-dire que votre partenaire peut bouger, vous allez réapparaître là où il est. Mais ça vous permet donc de le rejoindre, entre guillemets, comme les... Vous avez bien fini, au final, vous pouvez mourir autant de fois que vous voulez. Parce que là, on est en mode normal, bien entendu. Il y a un mode difficile dans le jeu, qui est un mode insensé, qui est que vous n'avez pas le droit... Enfin, si vous mourrez une fois dans le niveau, vous êtes mort. C'est fini. Et quand on est en coopération, votre partenaire se retrouve tout seul. Et très souvent, il ne peut pas finir le niveau tout seul. Les niveaux sont différents du jeu solo, quand on est en coop. Et donc, certaines phases de platforming ne sont juste pas faisables quand on est tout seul. C'est ça. Donc ils changent d'armes entre les niveaux, c'est une technique qu'on va voir très souvent. Parce qu'ils prévoient le niveau qui va venir après. Et comme de toute façon, c'est un temps de chargement, ils en profitent pour changer d'armes. Voilà, et donc là, par exemple, il faudrait voir qu'ils ont pris donc 7 joyaux, et qu'ils en gagnent, enfin 7 gemmes, et qu'ils en gagnent encore 2 bonus, vu qu'ils ont fini le niveau en A++. Enfin, en A++, qui veut dire qu'ils ont et toutes les gemmes, et la pelote de laine, et ils ont fini dans un temps minimum, qui dépend du niveau, le temps auquel il faut finir. Et voilà, ils ont fini, c'est l'équivalent du A++ dans Super Meat Boy. Oui, alors voilà, là on va parler de l'arme la plus pétée du jeu, qu'ils vont le plus utiliser, on en a pas encore parlé, même s'ils s'en sont déjà servis deux fois. Oui, c'est vrai. Il y a de la boule électrique, alors c'est une espèce de Hadoken qu'on envoie face à nous, et qui a une trajectoire montante. Lorsqu'elle rencontre un mur ou un ennemi, elle explose, elle ne tue pas, mais elle éjecte, donc ça peut être bien pour envoyer des ennemis dans le décor ou quoi que ce soit. Surtout, l'intérêt, c'est qu'on peut soi-même la lancer contre un mur, elle rebondit et on se la prend, et ça permet de faire des grands grands sauts qui sautent des pas entiers de niveau. Vous allez les voir s'en servir énormément dans le run. Sachant que les niveaux en co-op sont vraiment différents et bien plus grands que les niveaux en solo, ce sont absolument deux jeux différents. On reparlera un peu des modes de jeu après, on a le temps, mais c'était quand même une précision importante. Parce que du coup, bien évidemment, pouvoir sauter très haut et très loin, ça permet de... Ça va changer le gameplay, on va dire. Ça change un peu le gameplay, oui. Voilà, sinon rapidement, parce que j'ai aussi noté toutes les propriétés des blocs pour le coup, parce qu'il y a plein de blocs dans le jeu. Il y a un éditeur de niveau dans le jeu qui est très complet et si jamais vous avez des penchants sadiques, vous pouvez partager ces niveaux sur la communauté du jeu. Et faire souffrir vos petits camarades. Et on se fera une joie après de trouver votre adresse pour... Pour aller vous casser les genoux, faut pas déconner quand même. Ah, le chapeau. Alors le chapeau, c'est très important. Il n'apparaît qu'en coop. Non, il apparaît aussi en solo. Il apparaît en solo aussi ? Oui, oui. Désolé. Bref, le chapeau, la personne qui le récupère et qui va jusqu'à la fin avec, sans mourir. Parce que là, ça devient important de... C'est à dire pourquoi il l'a... Ok. Ce n'est pas normal. Oui, donc on aura en plus une petite danse. Petite danse comme ça, avec le chapeau qui est absolument terrible. Voilà, qui rajoute 10 gemmes. Alors les gemmes en soi, à part dans les niveaux, ça sert pour faire le complétionniste. Et accessoirement, ça sert à acheter des têtes. Parce qu'au début, on commence avec très peu de têtes. Ces têtes qui n'ont aucune incidence sur le gameplay et qui sont généralement particulièrement rigolotes. Ben, on peut en débloquer de différentes formes et ça coûte des gemmes. Les pelots de laine sont utilisés pour acheter des armes quand on ne les a pas toutes. Mais là, ils commencent avec toutes les armes parce que ben... En plus, les armes, on les débloque aléatoirement. Donc faire un run où on n'aurait pas toutes les armes dès le début, ce serait pas très intéressant. Alors voilà, là, il a utilisé la grenouille. La grenouille, c'est une bombe à retardement. Et d'ailleurs, elle s'est fait... Un petit peu comme la mémé à Worms, mais qui marche sur les murs en prime. Et il faut savoir qu'elle peut marcher dans l'eau alors que le joueur s'y noie. Et donc on peut s'en servir comme plateforme très temporairement, on va dire, et pour traverser... Pour marcher sur l'eau, parce qu'il faut savoir que dans ce jeu, l'eau tue. Voilà, même s'il y a 30 cm d'eau, elle s'y noie quand même dedans, pour une raison inconnue. Exactement. Et donc voilà, il serait peut-être temps de faire un tout petit point d'histoire, vu que tu parlais des têtes et des bloquées. Oui. Voilà, c'est qu'en fait, techniquement, toutes ces têtes sont des prisonniers. Voilà, parce qu'en fait, normalement, l'histoire est racontée dans des cinématiques. Bien évidemment, dans le cadre d'un speedrun, on ne les verra pas. Ce qui est dommage, parce qu'elles sont géniales. D'ailleurs, elles sont absolument géniales. Il doit y avoir une espèce de petit film avec toutes les cinématiques mises les unes après les autres. Oui. Sur Youtube, faites-vous plaisir, c'est hyper drôle. Vraiment, allez-y, c'est juste extra. Et donc, concernant l'histoire rapidement, vous êtes dans un bateau, le bateau de l'amitié. Et donc, vous nagez, enfin, vous voyagez comme ça, au gré du vent, rêvant à l'aventure, tout ça, tout ça. Quand on vend une tempête. Une tempête, une très très méchante tempête. Et une tempête qui va vous faire vous écraser sur une île étrange, un peu lugubre, où des chats possèdent un théâtre. Et un chapeau magique, c'est très important. Et un chapeau magique. Et donc, le chapeau magique, qui est vraiment la clé de toute l'histoire, sera attribué au commandant du bateau. Hattie Attington. Hattie Attington, de son petit prénom. Ah, niveau secret, attention. Ah, niveau secret, d'accord. Et donc, tout le jeu consiste simplement à aller sauver Hattie. Des griffes et des chats malicieux. Là, du coup, vous pouvez entendre de la musique merveilleuse des niveaux secrets. C'est vraiment la musique de la drogue. C'est le chat-caron-macaron quoi. Enfin, véridique. Et voilà. Donc, on verra plusieurs niveaux secrets comme ça. Oui, parce que maintenant, c'est fait par ces donations qui ont fait qu'on a le droit. C'est ça. On entend pas assez la musique du Paris. On vous enjoint d'aller chercher la musique du stage secret sur YouTube parce que c'est complètement hilarant. Alors voilà. Là, il se sert de son partenaire en train de se noyer comme une plateforme parce qu'on peut, il faut le savoir, que lorsque le personnage est en train de se noyer, il garde une consistance physique. De base, il est possible de monter sur la tête de son partenaire en fait pour atteindre des endroits un peu plus hauts. Et le personnage qui est en train de se noyer garde une consistance physique pendant quelques instants avant la noyade. Et on peut se servir de ça pour passer en lui marchant sur la tête. Il faut faire des sacrifices pour le bien commun. Oui, c'est ça, c'est vraiment le sacrifice pour le bien commun. Alors là, par contre, il a très très habilement esquivé les deux petits lasers qui s'enchaînaient les uns et lancé après le boomerang comme ça à la veillette pour récupérer le JO. Et il faut savoir que lorsqu'il y a quelqu'un qui passe la sortie du niveau, l'autre a 10 secondes pour le rejoindre. Auquel cas, à la fin des 10 secondes, il sera automatiquement téléporté au niveau suivant. Donc là, il a anticipé, sauf dans les derniers niveaux boss, mais ça on en parlera après. Saut dans les niveaux boss, quand on y sera. On va pas tarder à y être, mais voilà, on en parlera quand on y sera. Oui, oui, on y sera dans 4 niveaux. Donc voilà, toute l'histoire, tout le jeu consiste simplement à aller sauver Hattie Attington. On vous spoil pas la fin, parce que la fin est bien, et la cinématique aussi d'ailleurs, j'espère qu'elle la laisseront. Parce qu'elle est vraiment géante. Et donc pour ce faire, vous avez traversé 8 mondes, il me semble. Oui, c'est 8 chapitres, avec des environnements un peu... Enfin, peut-être un petit peu le seul défaut qu'on pourrait faire en jeu, c'est que tous les blocs utilisés sont toujours les mêmes. Alors les niveaux sont différents, et les décors de fond, entre guillemets, sont différents. Mais voilà, les trucs, ça avait tendance un peu à se répéter. Bon, après voilà, le jeu reste excellent, et vous devriez tous l'acheter. Le jeu reste super marrant. Ne serait-ce que pour les chats super mignons qui donnent des coups de langue, quoi. Juste ça, voilà. Et d'ailleurs, c'est amusant, parce qu'entre les niveaux, ils changent aussi de tête de temps en temps, et donc ça permet de... De voir toutes les... De diversifier un peu le run, et de voir toutes les têtes disponibles. Ils vont passer au niveau boss, a priori ? Euh... A moins qu'ils fassent les stages avant. Ils font les rencors ? Oh oui, non, ils font d'abord les rencors. Ils font les rencors, ils font les rencors aussi, hein. De toute façon... Oui, oui. C'est les mêmes règles s'appliquent. C'est ça. Pour le coup. Parce que oui, donc vous avez... Vous avez... 10 niveaux... 10 niveaux par chapitre. Enfin, au niveau boss, c'est 2 niveaux au moins. Ouais. Ouais, c'est vrai. Si on peut compter ça comme ça. Ce sont deux tableaux, en tout cas. Donc vous avez différents tableaux dans chaque... Dans chaque... Dans chaque monde. Enfin, dans chaque... Dans chaque chapitre. Il faut savoir que là, vous allez voir, juste... Rapidement, vous allez voir... Mes caractères apparaître à côté de PJ. Parce qu'en fait, il y a aussi une touche dans ce jeu qui sert à se suicider. Donc, qui permet, encore une fois, le DeathFuck12, quand on est en coopération, de revenir à côté de son partenaire de coopération, quoi. Donc voilà. Et vous allez donc, comme vous pouvez le voir, ils sont en train d'abuser de la boule électrique, hein. Qui saute partout, hein. Sachant que, très ironiquement, il y a une gâchette qui sert à mourir et une gâchette qui sert à aider votre coéquipier. Et donc, d'ailleurs, vu que ce sont, là, les niveaux encore, ce sont des niveaux plus ou moins optionnels. Disons qu'ils ne sont pas nécessaires pour arriver à la fin du jeu. Mais ce sont, comme les niveaux boss, entre guillemets, des niveaux timés. Et donc, lorsque l'un des deux joueurs arrive à la fin du niveau, l'autre est téléporté automatiquement, sans devoir se rendre sur la plateforme. Ça permet de multitasker encore plus, parce qu'on peut déjà pas mal multitasker de par la mécanique de mort qui fait qu'on peut rejoindre son pote d'une simple explosion. C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, on peut admirer le fond du niveau. Oui, qui est complètement sous la suite. A base de pommes, de cerises et de raisins. Avec des grosses cuillères et des fourchettes dans le fond. Evidemment. Oh, dommage, ils ont raté le bateau. Le bateau permet de se déplacer sur l'eau sans mourir, ce qui est un plus. Sachant que, comme on l'a précisé un peu avant, l'eau vous tue instantanément, il n'y a pas de... Instantanément, puisqu'on peut quand même se faire marcher sur la tête par son pote. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais disons qu'il n'y a aucun moyen d'en réchapper. Et là, encore une fois, il se tue pour pouvoir arriver au checkpoint directement. Puis, il utilise la boule électrique pour pouvoir sauter. Donc, ce n'est pas un truc très dur à réaliser depuis la boule électrique. Mais après, à pouvoir réaliser correctement, c'est autre chose. En général, vous avez plus valdaguer à travers le niveau plutôt qu'arriver sur la plateforme que vous vouliez. Et donc, on peut faire un petit point sur les temps, les World Records, tout ça, tout ça. Donc, il y a une run solo qui a été faite. Donc, ce n'est pas une run validée SDA. Elle n'est pas sur le site. Qu'on a pu en parler précédemment. Mais c'est une run qui s'effectue en 1h20 ou 1h30. Je n'ai plus le temps exact. Je vais la retrouver. Et donc, vous avez la run co-op 100% par PJ et Mega Rector. Il me semble que ce sont les seuls à faire cette run. Je crois ne pas trop me tromper à ce sujet-là. C'est un jeu qui n'est vraiment pas très runé. Donc, si vous voulez y aller, pas de problème. Que ce soit le 100% co-op ou le... Le 100% solo aussi. Une catégorie qui n'est pas encore runée. C'est ça. Il y a des catégories qui ne sont pas encore effectuées. Vous pouvez y aller. Allez-y. Amusez-vous. Le jeu n'est pas cher. Il est fun. Lâchez-vous. Et il y a des chats. Et il y a des chats. Et il y a des chats. C'est très important. Après, ils vont faire le niveau boss. Ouais. Après, ils vont faire le niveau boss. Et concernant le temps de PJ et Mega Rector, il est pour l'instant de 2h30 et 43 secondes. Très exactement. C'est le temps qui est affiché sur leur Twitch respectif. Que vous pouvez d'ailleurs follow. Bien évidemment. Oui, parce qu'ils sont plutôt rigolos. Ils runnent plein de jeux et ce sont des mecs rigolos. Qui s'amusent beaucoup. Il faut savoir que quand on est tous les deux dans le bateau, c'est un truc aussi, une technique qu'ils ne vont pas utiliser non plus des masses, mais qu'on va voir quand même. C'est que normalement, quand une personne est dans le bateau et qu'ils le dirigent de droite à gauche, ça ne va pas très vite, il faut le dire. C'est juste que quand deux personnes sont dans le même bateau et appuient sur la même direction en même temps, le bateau devient soudainement le véhicule le plus rapide du monde et ça leur permet de traverser des étendues d'eau hyper vite. Et c'est pas une mécanique dissidente ou quoi ? Oui, c'est une mécanique intégrée dans le gameplay du jeu. Et il y avait une bonne remarque. Pourquoi est-ce que les chats... Waouh ! Alors ça c'était rigolo. Pourquoi est-ce que les chats à la fin de niveau écrivent sur des feuilles ? Parce qu'en fait, comme on vous l'a dit, vous êtes en fait prisonnier. Et le but du jeu, c'est de pouvoir vous échapper et de sauver. Et techniquement, les chats vous ont enfermé et vous envoient dans le Battle Block Theater, qui est le nom de théâtre des blocs de bataille, si ça veut dire quelque chose, pour les distraire en fait. Et puis donc il y a des pièges, il y a des piques, il y a de l'eau qui vous tue, il y a des lasers, enfin il y a à peu près tout un tas de joyeux. Tout ça pour... Et vous, vous gagnez leur estime en fait, en devenant la coqueluche du public, pour essayer de renverser un petit peu cette espèce de régime. C'est ça, et d'ailleurs on peut le voir là, Anthony Asington, c'est le petit personnage avec le grand chapeau rouge sur votre droite, entouré par les chats qui vous lancent des roses parce que votre prestation est géniale. Parce que vous avez fait une très jolie performance et que vous n'êtes pas mort, donc c'est cool. C'est ça. Ah ! Est-ce qu'il laisse la cinématique ? Ah ! Il esquipe, il esquipe. Non. Dommage. Parce que les cinématiques font très les spectacles de marionnettes, puis c'est Stamper qui fait la narration pour les gens qui traînent un peu sur Newgrounds. Rien que pour ça, ça vaut le coup de faire le jeu. C'est ça. Oui, la voix de cet homme est absolument terrible. Et absolument divertissante aussi. Donc voilà, changement d'armes pour la bulle d'acide dont on parlait. C'est une des armes qu'on va voir avec la boule électrique et le boomerang, qui sont les plus utilisés. Sachant que les ennemis utilisent les mêmes armes que nous, sauf qu'ils les vomissent directement. Voilà, charmant. Ça doit s'appuyer des chats. Les chats peuvent tout faire. Ils ont le droit de tout. Et donc concernant les plateformes, on a déjà vu et on verra encore des blocs nuages. Ce sont des blocs par lesquels vous pouvez arriver de dessous. Ou sur les côtés. Vous passez au travers. Ou sur les côtés. Les cailloux passent au travers. C'est très important. C'est utilisé dans beaucoup d'énigmes du jeu. Quand vous lancez un caillou sur un nuage, il passe au travers de ce nuage et il va se retrouver directement en bas. Les cailloux étant des blocs qu'on n'a pas encore vus, mais qui sont les seuls blocs, entre guillemets, avec les cellules d'énergie. C'est les seuls blocs qui sont vraiment déplaçables du jeu. Et donc généralement on va s'en servir pour les mettre sur des interrupteurs, ou ce genre de choses, comme dans tout bon puzzle platformer qui se respecte. Et voilà. Et donc c'est le genre de plateformes. Les blocs violets, des sortes de guimauves, vous permettent de vous agripper ? Oui voilà, c'est des blocs qui vous ralentissent lorsque vous marchez dessus. Pareil, ça va être utilisé dans tout un tas de moments où il y aura des ennemis qui vont venir pour essayer de vous bouffer les fesses et que vous allez soudainement vous déplacer à la vitesse d'un escargot asthmatique, ce qui n'est pas très cool. Il va falloir sauter. Et quand vous vous accrochez dessus sur le côté, vous pouvez faire une espèce de wall jump en fait. C'est ça. Qui va vous permettre d'atteindre des hauteurs que vous ne pouviez pas atteindre. Après les trois quarts du temps, comme c'est assez lent comme technique, les runners vont préférer utiliser la fameuse boule électrique qui va les projeter vers le haut. Ça va leur permettre de faire des très grands sauts. Alors là, il vient de ramasser des hélices. Les hélices, il y a aussi les jetpacks et les ailes. Ce sont des objets temporaires qui ont un nombre d'utilisation qui s'utilisent à la place de votre double saut. Vous pouvez toujours sauter normalement, mais normalement, vous pourrez appuyer sur A au lieu de faire votre double saut normalement. À la place, vous utilisez cet objet qui a un nombre d'utilisation limité. Donc le jetpack c'est 3, l'hélice c'est 3 aussi, les ailes il me semble que c'est 10. Et donc ça vous permet pareil de naviguer dans des endroits où vous ne pourriez pas normalement vous rendre normalement. Je le vois normalement et je suis un bureau. Bref, c'est pas grave. Et c'est très très pratique. Wow, alors là par contre il a fait une expulsion avec la boule électrique qui est absolument terrible. C'est ça. Il a gagné peut-être 20 secondes sur un déplacement normal. C'est le principe de la boule électrique, c'est comme ça fait une zone d'explosion, plus on est proche de l'épicentre, plus ça va projeter fort. Et donc si on arrive à s'orienter à peu près correctement, voilà il y a moyen d'aller très loin. Donc en général l'idéal c'est de le faire contre un mur, pour pouvoir avoir un angle propice. mais après on peut le faire dans le vide. C'est d'ailleurs fait effectuer plusieurs fois dans le run il me semble. Ou le runner le fait un peu dans le vide, en espérant être envahi dans la bonne direction. D'ailleurs on vous parlait de Twitch des runners tout à l'heure, mais allez vraiment les jeter un coup d'oeil parce que les voir runner comme ça en live, c'est absolument génial. Oui parce que forcément c'est qui dit jeu en coop, dit jeu qui incite au troll. Oui et surtout celui-là. Pour le coup celui-là il a un peu des mécaniques entières basées sur le fait qu'à la place de coopérer avec ton partenaire tu le tues à répétition. Alors non Bizmon, ça ne droppe pas que chez toi, c'est le stream US qui a droppé un peu. Il galère un peu. Voilà là encore un magnifique jeté avec la boule électrique. Encore une fois. Par ailleurs vous parliez des blocs, les blocs de glace sont glissants. Oui voilà les blocs de glace sont de la glace de jeu vidéo à laquelle vous vous attendez dans n'importe quel jeu de plateforme. C'est les mêmes, ils n'ont pas changé. Non on ne change pas une bonne recette. Ah oui les ressorts du jeu il faut savoir ces espèces de blocs enflammés avec le magma qui passe au travers des craquelures. Ceci était un gros fail pour le coup. Ah ouais. Oh le chapeau. Et il y a le chapeau qui vient d'apparaître. Et stage secret. Et stage secret. Donc voilà en général les niveaux secrets sont des niveaux absolument délirants. Et d'ailleurs ils font les niveaux secrets à 100% et ça c'est beau. Parce que c'est vraiment pas simple. Et d'ailleurs dans ce niveau secret on voyait les blocs de lave qui vous permettent de vous expulser un peu à la manière de la boule électrique. Et aussi les téléporteurs. Donc qui sont des portails en fait. Exactement comme nos portails. Vous entrez dans l'un et vous sortez de l'autre. Et ainsi de suite. C'est très original. Et voilà là c'est des blocs mouvants aussi. Qui sont un peu arrondis. Qui peuvent avoir des trajectoires complètement random. Là au début ils n'ont que deux mouvements. Ils vont à droite puis à gauche puis à droite puis à gauche etc. Mais dans les derniers niveaux il y a certains passages où les blocs en bois vont dans plein de directions différentes. Et où c'est très pénible. Effectivement. D'ailleurs il est bon de préciser qu'ils jouent sur la version Steam. Ce n'est pas la version Xbox du jeu. Il y a les barres en acier aussi auxquelles on peut s'accrocher. Et en sautant de manière répétée en maintenant le bouton pour s'accrocher. On peut monter à peu près 20 fois plus vite que ce qui est prévu. C'est ça. C'est juste un coup de main à prendre. Pour le coup ce n'est pas dur. C'est juste qu'il faut y penser quoi. C'est une grande chose pour les speedruns. Absolument. La version Xbox serait probablement plus rapide. Wow. Ce n'est pas vrai. Ça serait plus rapide. D'accord. Le runner disait que si il runnait la version Steam et pas la version Xbox. C'est parce que la version Steam est plus rapide que la version Xbox. Bah les loading times a priori sont moindres. C'est souvent le cas sur PC. Quand on fait un port de jeu sur PC. Donc voilà. Le boomerang est encore de leur permettre de passer des pas entiers de niveau. enfin de ne pas s'embêter avec toute cette eau et ses bateaux et voilà. Ah joli bug du jeu. C'est vrai que les collisions avec les lasers sont un peu chelou des fois. Ah ouais. Donc les plateformes mouvantes sont des espèces de Chewbacca carré. Je ne commenterai pas. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs il y a d'autres ennemis que les chats dans les niveaux. Donc là pour l'instant il n'y a que des chats. Oui pour l'instant parce que les autres ennemis ils ne sont pas super sympas. Vous les verrez en temps et en heure. Mais ils ne sont pas super sympas. Ah donc oui là on découvre les blocs on off. Où en cours il y a un bloc avec un interrupteur qui est d'une certaine couleur. Et tant que l'interrupteur il y a quelqu'un ou un caillou dessus. Ce qui va être beaucoup utilisé dans le niveau d'après. Le bloc disparaît. Ce qui permet donc d'accéder à de nouvelles zones. Là ils récupèrent les hélices encore. Ils leur permettent de faire des gros sons en longueur. Et en hauteur aussi. Enfin ça leur permet d'aller un peu plus haut mais ça va pas si haut que ça les hélices. Ça leur permet surtout d'aller loin. C'est le jetpack qui permet d'aller en hauteur majeurement. Et les ailes c'est pété. Puisque ça permet de voler un peu où on veut. C'est juste qu'on a un nombre de battements d'ailes limités. Vous allez vraiment absolument où vous voulez. Et du coup c'est plutôt cool. Et donc il disait aussi que les chats qui lancent des blocs de glace sont leur plus grande frayeur. Oui. Puisque c'est une arme. A la base comme j'ai dit les ennemis utilisent les armes du jeu. C'est une arme qu'on ne verra pas un bloc de glace puisque c'est pas spécialement utile pour le speedrun. C'est une arme donc effectivement qui vous permet d'envoyer des espèces de glaçons sur la face des adversaires. Et donc de les geler. Ça ne leur fait pas de dégâts mais après vous pouvez pendant que l'ennemi est gelé. Poussez le glaçon dans des piques, de l'eau, un laser. Enfin voilà vous avez le choix. Et c'est juste parce que c'est quelque chose qui n'est pas spécialement utile en speedrun. Les amis on sait tous ce qu'il en a de dire. On t'a pas ignoré quoi. Voilà là ils utilisent le bateau. Il va très très vite quand ils sont tous les deux à appuyer sur la même direction du joystick. Ouais. Et l'avantage de jouer comme ça en local par rapport aux jeux online, c'est qu'en local il n'y a pas de D5 ou de problème lié simplement au mode online en fait. Donc ça permet d'avoir des runs plus consistantes et un peu moins de petits problèmes de plateforme. Voilà les cellules d'énergie, dernier bloc duquel on n'a pas parlé, c'est des blocs qu'on peut tirer et pousser seulement sur les côtés, pas sur le haut ou sur le bas. Et surtout en fait on peut les placer n'importe où sur l'espace vertical. C'est à dire que si on saute et qu'on lâche le bloc, la cellule d'énergie restera là en fait. On y reste accroché déjà, donc comme vous pouvez le voir il n'est pas tombé dans l'eau quand il y est resté accroché. Et on peut la placer verticalement un peu comme on veut. C'est un bloc qui va être utilisé dans pas mal de puzzles aussi un petit peu plus tard, puisqu'on peut facilement le laisser sur les interrupteurs. Comme contrairement aux cailloux, le bloc cible d'énergie, vous ne pouvez pas le passer à travers des nuages. Les nuages le bloquent complètement que ce soit à l'horizontale ou en vertical. Apparemment sur le chat, ça parle mal des mamans en vrai jeu. Oui voilà, je ne traduirai pas mais ça parait assez mal. Les chasses et déchasses ne sont pas très appréciées dans le jeu. Si vous les trouviez mignons, sachez que la communauté n'a pas l'air de trop les apprécier outre-manche en tout cas. Vous avez besoin de laisser le bloc et de prendre le bloc, de prendre le bloc, de prendre le bloc et de prendre le bloc. Je ne peux pas le bloc, c'est pourquoi il est le host. Voilà la technique de base, il a envoyé son partenaire de l'autre côté. Et ensuite voilà, c'est ce que je disais, c'est la position de la boule électrique plus ou moins dans le vide pour pouvoir sauter dessus et atteindre les personnes. Et se faire projeter à des endroits où on n'est pas censé aller comme ça. Bien évident, le truc vachement important pour situer un peu les remords dans la salle, c'est que ce sont des gens qui ont l'habitude de jouer entre eux. Un peu à la manière de deux bons potos qui se retrouvent de temps en temps. Donc forcément quand il y a du troll à... Du coup forcément quand vous faites troller par le jeu, c'est... Entre ça et les anecdotes, c'est toujours bon. Et voilà. Sachant que votre personnage peut simplement sauter, s'accrocher au bloc avec les barres latérales, et aussi glisser. Et faire des glissades, ça devient important au niveau de la presse. Technique de gameplay qui pour le coup est pas forcément prévue dans le gameplay de base, mais qui est très très facile. Enfin n'importe qui qui joue en casual la trouvera. C'est que si jamais vous vous jetez d'une plateforme en appuyant sur droite, et en sautant, vous pouvez faire vos deux sauts en fait. C'est tant que vous n'avez pas... Si jamais vous tombez d'une plateforme sans sauter, vous pouvez faire les deux. Là on vient de le voir utiliser son copain comme plateforme sur les piques, puisque un petit peu comme pour la noyade en fait, les personnages ont une consistance physique quelques secondes avant de disparaître quand ils tombent dans des piques. Sachant que les plateformes avec les piques, quand les piques sont en bas en fait, parce que c'est des plateformes horizontales, on peut s'en servir, enfin on peut monter dessus, sur le bord, sans mourir. Ce qui n'était pas prévu non plus dans le gameplay de base. C'est un peu une sorte d'abus de hitbox. Il y a de plus classique entre guillemets. Et voilà, et donc là vous pouvez avoir une vision une vision globale des niveaux qui sont vraiment très grands. Il y a Nine Gaming qui nous dit « Normalement c'est les petits chats qui utilisent les armes, et non les gros chats, pourquoi ? » Euh, les gros chats... Enfin il y a des chats plus petits qui ressemblent à des agents du MUN Black qui ont directement les armes, et les gros chats en fait ils utilisent leur bouche, enfin ils crachent directement le truc en fait, mais ils font que des effets d'armes, les gros chats. C'est-à-dire qu'il y en a qui crachent des bulles d'acide, il y en a qui vont souffler ou aspirer, comme l'aspirateur et le ventilateur, qu'a priori on ne verra pas. Et enfin ils vont produire des effets d'armes en crachant, parce que c'est des chats, je suppose. Voilà, parce qu'ils s'ennuient... Ils ont appris à cracher des boules de glace pour une raison inconnue. Non, il faut pas chercher de sens à ce jeu, parce qu'il y en a pas. Voilà, là ils s'envoient les uns les autres en l'air. C'est un jeu de plateforme pour la beauté du jeu de plateforme. Donc là ils vont passer au troisième stage encore. Ce sont des stages extra qu'on n'est pas obligé de faire pour passer au chapitre suivant. Il faut juste avoir la clé en fait qui est disponible dans le niveau boss, qui est disponible une fois qu'on a fait les 9 premiers niveaux du chapitre. Pas besoin de faire les 3 derniers, c'est juste que comme c'est Aaron 100%, on peut aussi les 3 derniers, et on ramasse toutes les gènes dans les 3 derniers. Donc là encore, utilisation de la grenouille bombe à retardement pour passer sur l'eau. Il aurait un petit peu utilisé son partenaire comme un... ou faire la technique qui avait été prévue par les développeurs. Ouf ! C'est vrai, ça aurait pu être une idée. Mais bon, vu qu'il avait besoin de son partenaire pour se faire injecter ensuite, il pouvait pas trop s'en servir. C'est vraiment dommage qu'on entend pas un peu plus la musique du jeu, parce que le ST est vraiment super terrible. Bah encore une fois, comme pour leurs anciens jeux, on va pouvoir en parler après. C'est ça. Mais c'est de la musique qui vient de Newgrounds. Donc les gens qui ont fait le jeu, c'est The DMOT, studio de jeux indépendants, qui a originé dans la communauté de Newgrounds, qui est un site qui à la base regroupe des animations en flash. Ils ont sorti un premier jeu, c'était en 2004, c'était Alien Omnid, qui est une espèce de Metal Slug, qui est jamais venu en France, on l'a pas eu, il est sorti sur Gamecube et Xbox, et nous on l'a jamais eu. Ils ont fait un remake HD, disponible sur le XBLA en 2007. Après en 2008, ils ont fait Castle Crashers, qui pour le coup, c'est une espèce de beat them up à la Golden Axe. C'est ça. Où on a des petits chevaliers, on va à droite et on va au monde. Ils doivent sauver des princesses. Je vous parlerai un peu de ça. Oui, c'est très important les princesses. Ah oui, les princesses. Enfin bref. D'ailleurs, il y a pas mal de références dans leurs anciens jeux, dans The Black Shader, notamment Castle Crashers. Bah déjà en fait, si vous achetez le jeu sur Steam et que vous avez Castle Crashers, ou si vous l'achetez sur le XBLA en fait, et que vous avez Castle Crashers, vous avez de débloquer du début du jeu, la tête du Castle Crashers en fait, qui est une tête spéciale, que seuls les possesseurs du jeu peuvent avoir. Il faut savoir qu'en 2008, ils ont fait Castle Crashers. Ils ont fait un jeu mobile, qui s'appelle Super Soviet Missile Master, en 2011. C'est une espèce de jeu un peu genre pro-communiste, fort-soviète-russia, etc. Enfin, c'est un petit peu parodique. La mère patrie. Voilà, la mère patrie, le communisme, etc. Et donc après, en 2013, ils ont fait BattleBlock Theater. Et ils sont actuellement sur le développement de leur quatrième jeu, qui a plus l'air d'être une espèce de tactical RPG au tour par tour. C'est ça. Donc à suivre. Et qui s'appelle pour l'instant... Donc en fait, il faut savoir que pendant le développement des jeux, en fait, ils ne donnent pas forcément de noms exactement à leur jeu, pendant le développement, en tout cas, tant que le jeu n'est pas fini de développer. Et donc, All In The Middle s'appelait Game One. Non, non, pas la chaîne. Non, s'il vous plaît. Non, 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 je ne veux pas... Non. On avait dit qu'on n'en parle plus. Voilà. Laissez ces braves gens tranquilles. Euh... Castle Crashers était donc simplement nommé Game Two et BattleBlock Theater Game Three avant de s'appeler par leur nom normalement. Par leur vrai nom, ouais. Et donc, pour l'instant, le prochain genre de développement s'appelle Game Four. Je n'ai pas beaucoup d'infos sur ce jeu. Il y a eu quelques petites vidéos de gameplay qui ont été tournées par les créateurs, enfin, par les développeurs, mais... Non, je n'ai pas forcément plus d'infos que ça. Non, c'est pas beaucoup plus. Il y a quelques screenshots sur leur site si vous voulez aller voir, mais voilà. Ça va beaucoup plus loin. C'est bien ça. Fin de chapitre. Fin de chapitre. Et donc, normalement, cinématique. Mais bon, là, on la skip. C'est un speedrun. Et donc, chapitre 3. That's a pretty solid answer. On peut voir que... Que là-bas, on stage, c'est plutôt pas mal. Ils ont l'air de bien s'amuser. Oui. Oui. Je vois que nous sommes sur la même page ici. Et donc, on l'a pas précisé, mais depuis tout à l'heure, ils ont un des développeurs sur Skype. Ouais. Et donc, c'est pour ça que tout le monde rigole très souvent, puisque le développeur, comme un petit peu comme quand ils avaient eu le développeur de Super Meat Boy ou de Double Dragon Néon, l'an dernier, il y a deux ans, n'est pas totalement au fait de ce qu'ils sont en train de faire à son jeu, il comprend pas tout. Donc, forcément, il réagit et ça fait rigoler tout le monde. Et donc, on imagine bien la réaction du développeur. Quoi ? Mon jeu ? Mais non ! Non, pause ! Pose cette arme ! Pose ta panette ! Et voilà. Mais non. Et donc, c'est pour ça que les runners s'excusent de temps en temps. Et voilà, c'est... Il lui explique des trucs sur son propre jeu, ce que je trouve quand même assez fabuleux, quand on y réfléchit. Ouais. Et donc, oui, c'est ça. Il y a aussi la run de Borderlands 2 où il y avait aussi un développeur sur Skype. Bah, c'est souvent le développeur américain qu'on voit sur les GBQ. Ouais. Bien évident. Voilà, là encore utilisation du... de son ami en train de se noyer comme marche-pied. Ouais. C'est... C'est juste pas voilà. Et... Et d'ailleurs... Donc voilà, l'apparition des ailes, comme vous pouvez le voir, ça permet de... Qui permet de voler où vous voulez. Donc euh... Voilà. C'est juste qu'il y a une petite norme d'utilisation limite. Si vous appuyez sur A en ne bougeant pas, bah vous montez. Ce côté, vous gardez une... 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 Une station... Une station stable et euh... Et vous allez donc de droite à droite ou à gauche. Et si vous bourrinez comme un porc sur votre... Sur votre touche A, et bien vous euh... Vous pouvez aller très haut, très vite. Faire des diagonales. Voilà. Toujours plus haut, toujours plus vite. Il faut savoir que le... Le chat là, qui a l'air constipé et qui fait des têtes pas possible... En fait, il aspire. Il produit l'effet d'une des armes du jeu qu'on ne verra pas, qui est l'aspirateur. Il permet d'attirer des objets et des ennemis à nous. Euh... C'est... Voilà, c'est plutôt un truc qui va être utile en PVP. On va dire un peu comme le ventilateur. Euh... Qui a exactement l'effet inverse. Euh... Qui permet notamment... C'est une arme que j'ai trouvé très utile en calcium. Ouais. Qui permet de renvoyer les projectiles dans la phase de ceux qui vous les ont envoyés. Donc euh... Elle est plutôt pas mal. C'est vrai. Et donc euh... Ce joueur multi peut se jouer euh... Peut se jouer à 4, je crois. Euh... Il se peut jouer à plus que 4. C'est juste qu'en coop, c'est que 2. Enfin, l'histoire entre guillemets en coop, c'est que 2. Après, il y a tout un tas de mode multijoueur plus trollest que les uns que les autres. C'est ça. Et ceux-là, on peut y jouer... C'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Et là, d'ailleurs, on voit l'indemnique du jeu. C'est une espèce de euh... Oui. Une espèce de... De cerfs carnivores. Euh... La mort qui tue. Euh... Qui sont invulnérables. Euh... Dès qu'ils vous voient, ils vous courent dessus. Et si jamais ils avaient votre contact, ils vous... Voilà. Donc des créatures charmantes, s'il en est. C'est euh... C'est la joie. Et euh... Du coup, bah c'est la mort. Tout simplement. C'est la mort. Et euh... Et donc après, un peu plus tard, on verra les cochons. Oui, les cochons. Les fameux. Que je sais pas pourquoi les gens dans le jeu appellent ça les chevaux. Je sais pas. Alors que fin... On demandera l'avis au chat, mais a priori... Ah ouais, on aura votre avis. C'est des cochons quoi. Enfin... Parce que euh... Pour moi c'est... Pour nous c'était un cochon. Euh... Des cochons roses tout mignons. Tout carrés. Ah... Alors on a une... Ouais, on a un gagnant là. Une belle combinaison là. C'est un raton laveur ours de la mort qui tue. Qui détruit. Ah c'est pas mal. C'est... Il y a un peu ça. Il y a un peu la queue du raton laveur. La mâchoire de l'ours et... Et les bois du cerf. Ouais effectivement. Enfin une créature contre nature qu'on préférait pas avoir à croiser. À choisir. Ouais c'est sûr. Non, on se demande ce que telles créatures font sur cette île. Parce que oui, ils sont sur une île... Une île perdue au milieu de la mer. De nulle part, voilà. Donc là voilà, il y a eu un boost du... Wow ! Le boost du boomerang. Alors ça ! C'était assez magnifique. Ah ouais, le boost du boomerang ! Fallait le passer quoi. Voilà. Et ça leur a évité toute une phase de plateforme super relou. Voilà, de perdre plus de 20 secondes facilement. En temps de faire l'aller-retour et prendre la gemme. Alors... Honnêtement, la synchro sur le boomerang, c'est juste merveilleux quoi. Oui voilà, c'est plus dur que ça en a l'air ça pour le coup. Parce qu'il faut être synchro tous les deux. Voilà, les marres, ça marche aussi au plafond hein. Comme vous pouvez le voir. Et on peut aussi faire des sauts pour aller plus vite au plafond. Ce qui n'a aucun sens mais... C'est pas bien grave. C'est ça. Et la physique... La physique, un peu comme dans Tomb Raider, ça n'a pas grande importance ça. N'est-ce pas. On rappelle la run de Tomb Raider Anniversary. Voilà, là encore une fois, la cellule d'énergie qui est déplacée... Qui vient de passer à travers les nuages. Ce qui n'est pas possible, normalement. Mais bon. Voilà donc le fameux jetpack qui permet de gagner beaucoup en vertical mais pas énormément en horizontal. Et c'est pas très maniable surtout. Et c'est pas très maniable. C'est une fois que vous êtes lancé, vous êtes lancé. Vous y allez. Même si jamais c'est un plafond avec des pistes dedans. Et c'est absent pour toujours. Oh, il a raison. C'est bon, je suis là encore. Ah, merveilleux. Ils ont aussi... Donc le monsieur qui fait la voix... Qui fait la voix du... Du quoi ? Qui fait la voix off du jeu. Temples sur Skype. C'est terrible, on n'arrivera jamais à faire justice à tout ça. Non, on peut pas, on peut pas. Attends, imaginez-nous à notre place. On peut pas lutter contre tout ça. Tant de classe, là on peut plus, là. Ah oui, non, là, Overload. Au moins, aussi classe que la coupe d'un des personnages. Ah oui, j'avoue, la tête de lion, là, c'est énorme. C'est ça. Ah bah, notre cher copain Mami Lami. Mecha Richter et Tazbot, même combat. Bref, c'est vrai. Et ils ont Stamper sur Skype, il me semble. Eh oui. Eh oui, qu'est-ce que tu veux ? Et ça, voilà. Et ça, c'est la classe. Et ça, ça, vous voyez. Voilà, on peut rien faire contre ça. Voilà, nouvel ennemi du jeu, on en a pas parlé, les robots qui, dès qu'ils vous voient, en fait, en face de leur petit projecteur, vous envoient un missile à tête chercheuse, donc qui va vraiment vers vous, qui vous suit. Oui, la manière la plus simple d'y échapper, c'est qu'il peut pas vraiment prendre des virages trop bruts, donc il faut essayer de profiter de ça pour les diriger contre un mur ou contre le robot lui-même. Alors, ça ne le tue pas, mais ça le désactive pas dans quelques secondes. Et donc, vous pouvez faire un peu ce qu'on voulait. Eh oui, en fait, avec l'épisode, t'as vraiment raison, c'est ça. On peut voir absolument tout le potentiel de FUD et de Trolls de ce jeu, juste avec l'ambiance de la salle. Oui, c'est ça. Et donc, autant dire que c'est le temps plus amusant IRL que d'avoir la possibilité et la chance de jouer avec son coéquipier juste à côté. C'est ça. Donc là, voilà, dernier bloc duquel on n'a pas parlé, c'est les interrupteurs incrémentaux. Donc, c'est trois interrupteurs sur lesquels il faut appuyer. Quand vous appuyez sur un interrupteur, ça lui met deux barres et ça en met une à ceux qui sont à côté. Il faut qu'il y ait trois barres sur chacun des trois interrupteurs pour que le mur disparaisse, en fait. Il faut qu'il ait le même nombre de barres, en fait. C'est juste le même nombre ? D'accord. Désolé. Donc, tu peux avoir qu'un seul... Et donc, en gros, quand ça arrive plus loin que trois barres, ça reset à un, forcément. Enfin, ça le loupe. Et du coup, vous avez aussi ce genre d'énigme en solo. Et donc, c'est... Personnellement, ce sont des parties qui m'ont un peu frustré, quoi. Je comprenais pas le fonctionnement de ces blocs-là. Et du coup, ça m'a gassé un peu. Mais sinon, c'est... Donc là, ils vont bientôt arriver au... Encore une fois, avec les niveaux... Les niveaux encore, comme dans un théâtre, c'est exactement pareil. Donc, tant que j'essuie une arme qu'on ne verra pas... Parce que j'ai la liste des armes, donc il y en a qu'on ne verra pas. Donc, il y a la balle qu'on ne verra pas, qui est une espèce de balle rebondissante, que vous avez vu certains chats jeter depuis le début du speedrun, qui rebondit et qui stun les gens sur qu'elle touche. Alors, ça peut très très facilement vous revenir dans la tronche. Vous n'en faites pas là-dessus. Il y a la... comment ça s'appelle ? Donc, le cul de glace que j'ai mentionné, le ventilo et l'aspirateur qu'on ne verra pas. Le pistolet avant tout, dans mes souvenirs, il n'est pas utilisé, à moins que la strata ait changé pour le coup. Ah ! Niveau secret ! Fin du commentaire ! De toute façon, ils disent trop de conneries sur le... Ouais, je crois aussi. Sur le streamer, je crois que ça sert. Je ne suis pas sûr qu'on vous entendiez quelque chose. Voilà, donc... Il faut savoir que les niveaux secrets sont des niveaux très très courts, et vraiment très agréable à effectuer. Là où généralement vous avez 300 000 bumpers sur les murs, ça vous fait sauter partout. C'est ça. C'est vraiment un niveau où vous posez votre cerveau et vous vous lancez, et vous essayez de sortir de tout ça. Alors que les personnages dans ce niveau sont Davy Crocket et un lapin. Je trouvais utile de le préciser. Ah, je ne joue pas avec cette face-là de lapin. Il met notre face beaucoup de mignonne. Oui, il y en a une où il met juste des oreilles de lapin, en fait. Genre, si je suis un lapin, je vous le jure. C'est ça, des oreilles de lapin avec une petite croix sur la bouche. Genre, je suis un lapin, j'ai tout vu, mais je ne dirai rien. Voilà. Et c'était l'une des faces que j'ai mis. Pour le coup ça va très vite ça. Une arme qu'on verra plus tard, mais qu'utilise le gros chat là, en la vomissant avec grande classe, c'est la boule de feu. La boule de feu donc ça vous enflamme, ça paraît assez logique. Lorsque vous êtes en feu, vous avez quelques secondes pour trouver un plan d'eau et vous y jeter. Si vous vous jetez dans l'eau alors que vous êtes en feu, vous faites un espèce de méga jump de la mort, ce qui peut encore une fois vous permettre de traverser des étendues d'eau ou ce genre de choses. Sinon vous mourrez comme une quiche. Et accessoirement, vous touchez quelqu'un qui est enflammé, ou que vous êtes vous-même enflammé, et que vous touchez quelqu'un qui n'est pas enflammé, et bien lui-même va se retrouver enflammé et ça peut donner des trucs complètement bordéliques en multijoueur. C'est ça, partager l'amour, la torche humaine. C'est un peu ça en fait. C'est un peu la torche humaine. Mais bon du coup le problème de la boule de feu c'est que ça demande un plan d'eau. Il n'y en a pas tout le temps quand on aurait besoin. Oui voilà, quand tu es en train de flamber, si jamais il n'y a pas de plan d'eau, tu vas mourir. On a une jolie phase de toad. Voilà. Avec un champignon sur la tête. Accessoirement c'est un niveau qui est très focus sur le fait qu'il va falloir utiliser ses ailes à bon escient. Et je vous encourage encore une fois à regarder au décor. Qui encore une fois a été fait sur la drogue de toute évidence. Avec des petits poissons qui nagent dans des marguerites sur fond violet. Voilà, vous voulez qu'on dise quoi au sujet de ça ? Je sais que les développeurs sous drogue c'est copier réalité. On va se faire lyncher pour tout ça mais c'est vrai quoi quelque part. Et d'autant plus si vous avez joué à Casio Crashers. Voilà, vous savez à quel point ces développeurs sont tarogues. Donc là ils vont bientôt arriver à la fin du jeu. Deuxième chapitre. Encore un niveau de la drogue. Sauf que là le décor est jaune. Et il y a un pirate et une tête de mort. Tout est logique. Tout est absolument logique. Ou encore poisson, pirate ça se tient. Mais ils font des trucs genre la vie croquette et le lapin. Ils essaient d'être un peu consistent. Et là pirate, tête de mort ça se tient aussi. Donc oui, bloc duquel on n'a pas encore parlé. Les blocs ventilateurs. Ils font voler dans la direction dans laquelle ils soufflent. Ils ont un bouton situé à l'opposé du ventilateur sur le bloc. Donc il n'est pas tout le temps atteignable, il faut le savoir. Et il est possible de les éteindre. Encore une fois ce sera quelque chose qui sera utilisé dans quelques puzzles et dans certains niveaux. Il y a aussi des trucs. Utilise le boomerang. Utilise le boomerang. Utilise le boomerang. Utilise le boomerang. Utilise le mecha de son. Mais voilà. Eux y arrivent. Et juste pour ça c'est bon. Ah c'est bon. C'est con qu'il y a un speedrun intéressant. Il y a un effet fait par des junkies fumeurs de crack. Ça tombe tout dans le choc là. Ça tombe sévère. Ah ouais. Le speedrun en soit. Après pour le coup c'est vrai que ça marche pour tous les speedruns. Mais c'est un peu moins impressionnant si vous n'avez pas joué au jeu. Mais je vous assure que tous les jumps qu'ils font avec les boules électriques etc. Le moteur physique est quand même relativement capricieux. Et tous les trucs qu'ils font c'est quand même assez abusé quoi. Je dirais pas comme ça mais... Alors là il y a une magnifique utilisation des téléporteurs. Oh la la. C'est juste merveilleux quoi. Parce que déjà c'est nécessaire de savoir absolument quel téléporteur est relié à quel téléporteur. Et dans quelle synchronie qu'il faut avoir avec son partenaire pour pouvoir arriver à utiliser son partenaire comme plateforme. Ou inversement proportionnel. Bien évidemment. Donc voilà. Là on a le niveau boss qui sont le niveau timé. Et donc encore une fois des niveaux qui sont censés être un peu plus durs que le reste du chapitre. Et au bout desquels on récupère une clé. Qui leur permet de jouer avec la musique en mode vas-y dépêche toi. Et donc on a Peter Pan cette fois. Et comme vous voyez. Et un petit déjeuner. Parce qu'il y a bacon et des œufs là. Donc je vois un petit déjeuner. C'est ça. pour se débarrasser des chats. Ah oui c'est ça. Après des fois la trajectoire peut être un peu relou. Et ça peut aussi comme à peu près toutes les armes du jeu. Revenir assez facilement vous exploser dans la face. Et du coup c'est aussi utile pour désactiver les robots à distance en fait. Oui. Les fameux robots un peu ch... Un peu ch... Tu peux le dire. Ah ouais non mais ils sont horribles. Donc à moins d'arriver à faire une manipulation du missile. Pour qu'il s'échoue et s'écrase sur une plateforme. C'est mort. On peut juste pas rivaliser. Donc là on voit... On voit que l'un des runners chouine. Oui c'est une fonction qui est accessible quand vous faites de la coopération. Enfin vous pouvez la faire en solo mais ça sert à rien. Et le principe en fait c'est que bah quand vous jouez en online. Donc avec un inconnu. Votre manière de... Enfin la manière la plus simple qu'il y a de lui communiquer le fait que vous avez besoin d'aide. Bah c'est de chouiner. Et donc il y a une touche exprès prévue pour ça dans le jeu. Comme ça les développeurs ont pensé à tout. Pour le mode coop. Comme ça que l'on peut trouver. Un peu à la casse sacré chose aussi. On peut faire donc le jeu avec des gens... Waouh ! Joli petit boomerang encore une fois. Oui non les boomerangs c'est... Enfin on vous a expliqué la technique là pour le coup donc... Mais ça reste toujours aussi impressionnant. Ça reste oui il y en a certains qui sont impressionnants. Parce qu'il faut savoir que la trajectoire du boomerang... Par défaut il va pas faire ce que vous voulez. C'est la première fois que vous allez jouer et que vous allez essayer le boomerang. Dites-vous que par défaut il va pas du tout aller là où vous avez envie qu'il aille. C'est trollé par les... Par les blocs en flambeau. Ah c'est pour le coup il faut descendre en évitant de toucher les murs dans ce pass-up. Oui. Et donc voilà. Et donc on arrive au quatrième chapitre. Oui on va commencer à arriver au innocent. Et donc du coup c'est à peu près la moitié du jeu. Voilà. Sachant qu'en fait le temps... Enfin on pouvait pas partir sur la base qu'il reste encore 50 minutes de run. Parce que c'est faux. Ah voilà et donc on voit un bout de la cinématique là. C'est une cinématique comme ça. On voit à peine une des cinématiques malheureusement. C'est ça. Sous forme de barillonnette. Là ça commence à devenir un petit peu chaud. Donc il y a Dracula et un brigand. Qui vont s'attaquer au niveau là. Ouais là déjà ça commence à devenir compliqué là. Un vampire et un brigand. Ou un super-héros. Ou un super-héros. Ouais allez on va lui donner le bénéfice du tout. Donc on voit pour la première fois les cailloux. Alors les cailloux on peut les... Oh là ils se sont forts. Ils essaient de passer en fait en utilisant leurs copains morts comme plateforme. Il est donc... Les cailloux on peut les prendre. On peut les jeter. Comme je l'ai dit il passe sur les nuages. Vous pouvez voir que sur le côté il y a un bloc. Un des blocs de pont holographique aussi. Que je n'ai pas décrit. Que l'on soit sur moi et sur toute ma descendance. Puisqu'il s'agit d'un pont où tant qu'il y a quelque chose qui est appuyé. Enfin qu'il y a un bloc interrupteur en fait. Et tant qu'il y a quelque chose dessus. Et bien ça crée cette espèce de pont transparent. Mais sur lequel on peut marcher. Qui permet donc de passer. Là il y en a un qui est actif. Vous pouvez voir il y a un rocher qui est coincé dessus. Et ça marche aussi quand il y a votre partenaire. Votre partenaire qui est dessus. Et c'est exactement ce qu'il explique sur le chat. Enfin sur le stream officiel. Le stream US. Petit troll. À base de rayons laser. Oui non on l'est hein. Et donc voilà. Et donc comme je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez pas partir sur la base. Qui nous reste encore 50 minutes. 50 minutes de run. Pour la bonne simple raison que. Plus on avance dans le jeu. Et plus les niveaux sont durs. Tout simplement. Jusqu'à arriver au dernier niveau du jeu. Qui sont. En tout cas en solo. En tout cas en solo. C'est vraiment pas drôle quoi. En coop c'est pas. Enfin c'est aussi peu drôle qu'en solo. Si jamais tu. Ah ouais. Parce qu'en solo c'est. C'est vrai. Parce qu'en fait j'ai pas encore eu l'occasion de faire le jeu en coop. Je vais avoir une partenaire de jeu. Mais ma fois. J'aimerais pas. Désister. Malheureusement. Donc voilà. Moi je l'ai en fait en coop la première fois. Et en solo après. Je me suis dit. Eh mais c'est pas les mêmes niveaux. Déjà. Donc oui. Il faut savoir ça. Les niveaux n'ont rien à voir. C'est genre pas. On a enlevé 2-3 plateformes. Parce qu'on peut jouer en coop. Non non. C'est les niveaux ne sont pas les mêmes. C'est ça. Donc on me demande combien de temps il reste encore. Donc il faut savoir. Donc leur PB c'est 2h30. Sachant que oui. La run 100% est un peu long. Parce qu'il faut récupérer tous les joyaux. Et les boules de laine dispersées dans les niveaux. Pour amadouiller. Mais oui. C'est un peu long. Mais c'est. Je trouve ça plutôt viable à regarder. J'ai trouvé la run plutôt classe. Justement en fait. Parce qu'il y a tout l'enchaînement des techniques. Même si les niveaux deviennent extrêmement complexes. Et d'ailleurs c'est. Waouh. Trois fois. Ça c'est un trick. Ils avaient beaucoup travaillé sur leur chaîne. Oui. Pour ceux qui ont suivi. La double inflammation. Pour ensuite pouvoir rebondir. A la fois sur l'eau. Et après sur son partenaire. Un sur l'autre ouais. Voilà. Ah oui. Les cailloux. Il faut savoir aussi que là vous les voyez. Ils passent dans le portail. Et ils loupent à l'infini. Mais il faut savoir que les cailloux. Si vous en prenez un sur le haut du crâne. Vous mourrez. Ça vous écrase. Et vous devenez le. C'est. Le premier prisonnier de Battle Block Theater. C'est le meilleur tartinable. Tu n'es pas con. Les chats vous ramassent après. La petite cuillère. Tout ça. Après ils ont plein d'autres prisonniers comme ça. Pour leur servir de. Divertissement. Mais bon. C'est ça. Quelque part. Rester en vie c'est bien. Et c'est d'ailleurs. L'enjeu. L'un des enjeux majeurs. De ce jeu là quoi. Et d'ailleurs. Donc on avait une momie. Et. Et un skieur. Ou en tout cas. Un personnage avec un bonnet. C'est une logique implacable. Encore une fois. Ah bien évidemment. L'Egypte. L'Egypte. Et. Et l'Antarctique. Les Eskimos. Tout ça. Tout ça. Après la momie c'est peut être juste quelqu'un de très beau. Et d'ailleurs. Ah et d'ailleurs. Ah bah voilà. Voilà. Il parle d'une chose géniale. Sur le stream US. Vous voulez vous parler. Et oui. Parce que. On parlait. On parlait un peu de. Castle Crashers. Ce jeu. Ce jeu super génial. Allez y jouer. Vraiment. Si. Vraiment. Peu importe le moyen. Jouez-y. Donc. On est d'accord. Ah oui voilà. Et je regarde après. Ce sont des cochons. D'accord. C'est dans le genre. Toutes les trivia du jeu et tout. Ils appellent ça des horses. Donc des chevaux. Ils appellent ça. Ils appellent ça des chevaux. Mais ce ne sont pas des chevaux. Ce sont des cochons. Bon. Des cochons qui marchent sur les piques. Oui. C'est des super cochons. C'est des. Non. 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 Voilà. Mais voilà. Mais non. Je refuse. Mais non. Ce sont des cochons. Ce sont des cochons. Voilà. Je contredit. Je contredit les développeurs. Le développeur dit de la merde. Train 2015. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça des chevaux. Vraiment. Donc en fait. Avant d'avoir le petit apparté sur les chevaux cochons. Fin du truc. Tout ça. Tout ça. Il parlait de Castle Crashers et des princesses. Eh oui. Parce que dans Castle Crashers vous êtes des chevaliers. Donc vous allez sauver des princesses. Est-ce que font les chevaliers habituellement ? Sauver des princesses. Je fais ça un peu tous les jours. C'est une de mes passions. Et c'est assez divertissant d'ailleurs. Et donc en fait il faut savoir que dans le mode coop du jeu. D'ailleurs j'ai joué à ce jeu quasiment uniquement en coop. C'est beaucoup plus drôle qu'en solo. Comme à peu près tous les beats et mauls du monde. Comme à peu près tous les beats et mauls du monde. Et en fait une fois que vous avez battu certains boss. Et libéré les princesses. Vous vous battez. En combat totalement déloyal. C'est de pvp. Parce que les gens qui se sont fait à moitié décédés par le boss. Gardent leur barre de vie tout de suite. Exactement. Et donc après vous pouvez avoir des strats. Des strats de joueurs stratèges. On appelle ça de lavettes. Parce que généralement ça implique de rester dans un coin. Et d'attendre que les autres se maravent la tête. Et bien écoute je vais vite très très bien. C'est bien ce que je pensais. Si tu me demandes. Après du coup en fait. Si vous battez votre coéquipier. Dans un combat absolument déloyal. A la fin du combat du boss. Vous pouvez embrasser la princesse. Et ça. Un baiser d'une princesse. C'est très important. Surtout la dernière. Surtout la dernière princesse. Alors en fait. Pour l'anecdote. Quand j'avais joué. Qu'on lui aurait mis. Et je n'embrassais que la dernière princesse. J'étais un peu déçu. Voilà. Là il tente le passage dans l'eau. Super pénible. Ah oui. Parce que voilà. Il faut sauter sur la grenouille. Au dernier moment. Mais pas trop tard. Parce que sinon. Bah vous explosonnez. Vous n'êtes pas. L'explosion est trop loin. C'est ça. Et si jamais. Vous sautez trop tôt. Bah vous prenez le plafond. Sur le haut du crâne. Et puis vous tombez dans l'eau. C'est ça. Donc pas facile. Et comme le précisait. Quelqu'un sur le chat. On avait un petit casque. La Daft Punk. Oui. Ils ont les deux casques. Enfin. Qui sont totalement pas. Les casques de Daft Punk. C'est pas vrai. On vous jure. C'est pas eux. Et donc là. Ils ont pris un mec super blasé. C'est ça. Dans les têtes là. Le gars. On a l'impression qu'on lui a mangé son petit gage ce matin. C'est vraiment. En même temps. C'est un prisonnier quelque part. J'avoue. Un prisonnier qui doit jouer. Les marionnettes pour des chats. Déjà méchants. Mignons mais méchants. Voilà. Ils aiment bien mettre des cailloux dans les portails dans ce jeu. J'ai remarqué. Encore une fois. Au bas du niveau. Ca implique des cailloux qui loupent à l'infini. Normalement il faut les prendre et les jeter sur les piques. Mais bon. Pourquoi faire ça quand on a un boomerang quelque part. Evidemment. Je veux dire pourquoi on s'embête quoi. D'ailleurs c'est euh. Les phases avec les cailloux et les téléporteurs sont vraiment terribles. Ah niveau secret. Encore un niveau secret. De toute façon il y a Stamper qui dit de la merde IRL sur le Skype. Ah putain ça. Donc on ne va même pas essayer de vous laisser en fin de la musique. Je vais. Je vais tellement. Je vais tellement regarder le. Là et la VOD. La VOD. La VDUS. Ah oui non mais. C'est une logique implacable. Une logique implacable. Ça dit quoi sur MV. Bah en fait il y a une tête dans le jeu qu'ils appellent la MV Face. Qui est justement la tête super blasée qu'on a vu tout à l'heure. Et donc il l'appelle la MV Face parce qu'il aime bien trop les MV. Et voilà parce que MV est un pilier. Et oui. Ah oui on peut le dire peut-être. C'est un pilier de la communauté. Parce que le masque a une tête de force. Ouais c'est peut-être pour ça aussi. Ils auraient pu appeler Baguette par exemple. Le vin rouge. Qu'est-ce que j'encore ? Baguette 300. Baguette 300. Déplicher la peine. Voilà une arme qu'on verra pas aussi c'est la Mine Prisbee. Que là les chats sont en train d'utiliser. Donc en gros c'est la première arme avec laquelle vous commencerez dans le jeu. Au début vous n'avez que celle-là. Parce qu'en fait pour débloquer des armes normalement là c'est un peu comme une espèce de New Game Plus. Puisqu'ils ont toutes dès le début. Sinon ça rendrait comme je l'ai dit le run un peu pénible. Puisque c'est du RNG le déblocage des armes. A chaque fois que vous avez 5 pelotes de laine. Vous pouvez aller voir les chats de la sécurité. Qui vous donnent en échange de 5 pelotes de laine une arme. C'est juste que l'arme est au hasard. Donc vous pouvez très bien vous retrouver avec les armes que vous voulez pas pour le speedrun. Comme avec la boule électrique dès le début. C'est totalement random. Et donc la Mine Frisbee ou la lancer comme un frisbee. Quand elle touche un adversaire ça le stun. Et après un certain temps elle explose. Et donc là elle fait des dégâts laitaux on va dire. Et d'ailleurs en parlant de Baguette on a un merveilleux petit caractère. Avec un genre de beret et de moustache mais ça va dans d'Ali. Oui oui oui. Baguette croissant, baguette croissant. Exactement. Et donc ouais on a aussi pas parlé des blocs avec les euh... Des blocs avec les euh... Avec l'espèce de euh... De euh... Un petit euh... Je sais pas... Un machin qui défie. De quoi ? L'espèce de chenille là sur les blocs. Qui vous fait défiler des objets. Ah oui. Notamment les gros cailloux. Bah c'est les tapis roulants quoi. Ouais. Bah pareil ça fonctionne comme à peu près n'importe quel tapis roulant de n'importe quel jeu de plateforme du monde. C'est ça. Je pense qu'on va pas vous faire un dessin quoi mais euh... Ah si vous voulez après euh... Voilà. On a le temps mais euh... Quand on a juste des partenaires. Alors Rocks Peepop nous dit qu'il ne comprend pas grand chose au jeu. Le truc est qu'en fait il y a rien à comprendre dans ce jeu. C'est un jeu de plateforme. C'est un puzzle voilà. C'est un puzzle plateforme là en coopération. Où il y a des blocs qui ont différentes propriétés qu'on a pour le coup cité au début du run. Le but c'est de récupérer 3 gemmes pour pouvoir sortir du niveau. C'est juste que comme c'est un run 100%. Minimum 3 gemmes. Voilà. Sauf que bon ils vont récupérer toutes les gemmes qu'il y a dans chaque niveau. Il y en a entre 5 et 7 en fonction du niveau au maximum. Et ils vont aussi récupérer la pelote de laine qui est un peu l'item caché optionnel. Qui permet de débloquer les armes en temps normal. Bon là ils les ont tous donc c'est vraiment pour euh... Histoire de dire qu'ils ont fait 100% qu'ils les récupèrent quoi. Du reste bah on peut respawn à l'infini. Quand on meurt on respawn à côté de son partenaire. Donc ce qui permet tout un tas de des abuse etc. Et puis sinon bah y'a pas grand chose d'autre à ajouter sur le principe de base du jeu. Et donc je répète simplement que c'est une run en coop 100%. Donc oui ils sont ensemble et ils s'entraident dans le but de finir les niveaux. Alors sur le stream ils parlent d'une anecdote concernant ce niveau. Ils considèrent comme le plus frustrant à cause des blocs et des tapis roulant. Mais enfin surtout quand tu joues en mode insane donc. Qui correspond. Et donc là ils ont utilisé un bug de collision avec les cailloux. Pour complètement bloquer les tapis roulants. Et donc vous avez le développeur qui est mort de rire sur Skype. Voilà. Et c'est quelque chose que vous pouvez largement faire... Oui c'est même pas si compliqué que ça. Non non c'est très facile qu'on faire. Ça m'a pas pris beaucoup de temps pour y arriver. Donc il faut juste savoir. En général c'est quelque chose qui se trouve assez facilement identifié. En faisant tout à fait normalement. Parce que oui dans beaucoup de niveaux les cailloux sur les tapis roulants. Sur les téléporteurs. Dans les portails voilà c'est... Ils aiment bien les game designers. Un mec qui a richard qui a une tête de panda. Alors que PJ a une sorte de barbare. Une espèce de viking. C'est vrai qu'il y a quand même un monsieur qui rigole un peu fort sur le stream. Alors ce passage, je crois que c'est l'un des passages préférés. Ah non, ils l'ont raté ! Il est possible de bloquer absolument tous les cailloux en en tenant un seul. Parce que le stream il est très fort et là il le lâche. Et donc il est bloqué comme ça en fait. En plus ils ont fait une petite démonstration en montrant après sur les nuages et tout ça. C'est absolument super beau et pas si dur que ça à faire mais c'est vraiment très très beau. J'pensais que si on abuse des bugs comme ça sur Assassin's Creed Unity c'était la volée de les devs pareil. J'ai quelque chose qui me dit que non là comme ça si tu veux. Et donc les cochons chevaux, on va dire ça comme ça. Ah merci, merci HolyShift. HolyShift. Alors on rappelle simplement, on peut faire une petite parenthèse sur la GDQ, le pourquoi du comment. Pour ceux qui nous rejoignent. Pour ceux qui nous rejoignent. Voilà c'est ça et parce qu'il faut faire un rebender comme ça à temps en temps. Ça fait du bien par où ça passe. Donc petit rebender sur la GDQ. Donc la GDQ qui a commencé dimanche soir et qui est un marathon de speedrun. Speedrun c'est finir le jeu le plus vite vous voyez. Un peu ce qui se passe là. Des gens pas très humains tout ça. Des jeux finis très vite. Pas très respecté. J'en passe et des meilleurs. Plein de choses comme ça. Qui s'étale sur une semaine. Donc 7 fois 24h. Dans le but de récolter des fonds pour la Prevent Cancer Foundation. Qui est une association caritative à but non lucratif. Qui oeuvre pour la recherche contre le cancer entre autres. Surtout pour faire en sorte, pour prévenir le cancer. Jusqu'à d'avoir à le guérir pour le coup. Et donc tous les dons effectués. Que ce soit directement via le site de la GDQ. Ou encore le Humble Bundle. Voir le site DeYeti.com Tous les dons faits quasiment. Sauf pour DeYeti. Où il n'y a que 3 dollars. Qui sont reversés directement à l'association. Tout est reversé là-bas. Et voilà. Alors oui. La pression est importante. Pour dire que c'est un marathon qui se sent vraiment sur une semaine. Il n'y a pas de pause. Donc 7h-4h. Pour de vrai. Et donc le racing français sert simplement. A commenter les runs pour les gens qui ne comprennent pas nécessairement l'anglais. Après là c'est vrai qu'on est en train de perdre quantité de viewers au stream US. Parce qu'on a a priori très mal choisi notre run je pense. On s'est vraiment gouré de jeu quoi là. C'est vrai qu'on a vraiment pas eu de chance quoi. C'est vrai que le jeu est plus livable que Descent. On va arrêter de bâcher sur Descent c'est bon quoi. Il y a une Descent alone. En même temps c'est un peu facile aussi. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Donc voilà. Passage au chapitre 5. D'ailleurs vous faites écarteler en fait. C'est absolument immonde. Oui c'est ça. Tous les jeux de The Demot sont généralement pleins d'un humour un peu cruel comme ça. Un peu violent. Mais bon c'est toujours une approche très très juvénile de la violence. C'est toujours pour le fun quoi. Plus qu'autre chose. C'est un jeu sans pour le fun. Et d'ailleurs on va bientôt atteindre les 200k de fonds toto. Ce qui est vraiment pas rien. Par ailleurs petite précision. Lorsque vous faites. Lorsque vous effectuez un don. Vous pouvez participer à certains défis. Ou certaines choses comme ça. Ou débloquer certaines options pour des jeux runés. Comme par exemple pour ici. Pour Butterblock Theater. Ou l'option de faire également les niveaux secrets a été débloqué. Je suis parti sur Stream US mais je suis revenu pour vous les gars. Ah ça fait plaisir. Ah c'est gentil. Merci. C'est gentil. Ça fait plaisir à lire. Parce que là on se dit. Bon on ne dégagera jamais autant de hype que tout ce qui se passe sur Stream US. Donc ça fait toujours plaisir à entendre. Et c'est vrai. C'est nos premiers AGDQ hein. Il faut le savoir. Que ce soit moi ou 7 Rhin. Je crois qu'on dit comme pseudo en fait. 7 Rhin. 7 Rhin. 7 Rhin. 7 Rhin. Ah c'est rigolo ça. Bah je sais pas. Moi j'en ai un 7. Donc j'essaie de le prononcer de toutes les manières qui sont possibles. Je pense pas que c'est du Dispul. Non c'est un T. Un T tout ce cas le plus classique. Ça c'est Trin. Je dis comme ça. Mais vous. Votre petit chez vous. Vous saurez. Bah si j'imagine que ça va pas compte important. Mais on sait jamais. Ha ha ha. 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 Tu connais l'histoire. Et ça c'est bien. Ha ha. Si je l'adaptais en JDR papi il vaut mieux quoi. Ha ha ha. C'est mieux de connaître l'histoire. Ha ha. Là on voit qu'il y a eu de la maltraitance effectuée sur des chatons. Oui voilà. C'est pour le coup. Je n'ai rien à faire avec. On commence vraiment à arriver dans le niveau chaud. Dans le niveau chaud. Dans le niveau très dur. Donc là encore l'utilisation des bulles d'acide. On revoit les techniques. Ha ha. 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 Ha le boomerang. Ha le boomerang. Ha le boomerang de la mort. Une fois je vous rappelle le boomerang est très très capricieux. Faire ce genre de trajo du premier coup c'est complètement abusé quoi. Non mais ces gens là ont la science du boomerang. Et croyez moi c'est pas chose facile là. Ils ont au moins un master en boomerang. Au moins. Master en trajectoire de boomerang. Ouais j'avoue. Parce qu'il faut savoir que normalement il fait plusieurs vagues. Et puis après il tombe. Sauf si jamais il touche un mur ou qu'il a un quelconque effet physique. Genre une explosion ou quoi qui change sa trajectoire. Auquel cas il peut remonter. Mais enfin c'est genre méga relou quoi pour essayer de viser quelque chose avec précision. Donc justement à quel point ils arrivent à le faire c'est quand même assez impressionnant quoi. Ouais surtout qu'en plus en général ils le font du premier coup et c'est ça. Ha la tête de koala. Désolé mais la tête de koala. Il y a la tête de koala. Le nouveau bloc du chapitre pour le coup qu'on avait pas vu. C'est les sites de Super Meat Boy qui font une apparition ici. Qui vont de droite à gauche jusqu'à toucher un mur. Et puis il y en a que certaines qui sont statiques. Et il y en a certaines voilà qui vont de droite à gauche. C'est le seul moyen de tuer les ratons laveurs serres ours des enfers là. Je ne sais pas comment ils les avaient appelé tout à l'heure mais je trouvais ça assez juste. Et vous pouvez voir aussi que les lasers peuvent appuyer sur les ponts holographiques. Donc en fait il faut passer lorsque le laser appuie sur le pont. Ouais et d'ailleurs on nous dit qu'il y a un de nos amis allemands sur le chat. Je ne le dis pas apparemment donc je ne pourrais pas le faire mais bonjour à lui. Et ouais j'ai un match rumal les gars. Allez-y. On est à 98m on s'en fout. Pas du monde. On est où ? Balancez les bières tout ça. Non non c'est pas très bien. Non on a dit qu'on a arrêté avec les clichés. Oui on avait dit qu'on a arrêté. Voilà l'émeraude qu'il y a, enfin la gemme qu'il y a juste au dessus là avec le jetpack. A avoir c'est clairement pas si facile que ça en a l'air. Parce que dès que tu touches un des bumpers, enfin les espèces de blocs enflammés qui te font rebondir comme un bumper. Tu n'as absolument aucune idée d'où va partir ton personnage. Il faut vraiment toucher la gemme avant pour être sûr de ne pas se retrouver à droite à gauche. C'est ça et ça fait partie des éléments, pas forcément transcendant du jeu mais des petits éléments comme ça de plateforme. Qui sont vraiment très 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 dure. Pour un joueur qui découvre le jeu bien évidemment. Donc là on a un aveugle et un footballeur américain. Tout est normal. Je ne veux pas imaginer de plot twist entre les deux. Je refuse. Donc là il faut savoir qu'en fait si les blocs apparaissent et disparaissent, c'est par l'action des joueurs. Et parce qu'à intervalles réguliers il y a des lasers en fait qui appuient sur des interrupteurs situés dans le niveau à divers endroits. Et donc il faut timer, vous allez voir, enfin il va y avoir des passages dans les niveaux un petit peu plus tard. Où il y a des blocs qui apparaissent et disparaissent. Si jamais il y en a certains d'entre vous qui ont déjà joué à un Megaman, les Megaman classiques. Il y a toujours un moment où vous allez avoir les blocs qui apparaissent et qui disparaissent successivement. Ça va sûrement beaucoup vous rappeler ça. C'est ça. Et oui, il n'y a rien qui s'effectue au hasard disons. C'est toute une machinerie orchestrée par des chats. Vraiment, c'est comme ça. C'était le petit point scénario. Donc il faut savoir que oui, comment vous précisez, ce jeu n'est pas très erroné en fait. Oui. Et voilà, si vous voulez, à part PJ et Megaman et encore pas toutes les catégories. Donc lâchez-vous les enfants. Ah ouais, vraiment. Après, indépendamment de ça, faites le jeu normalement parce qu'il est excellent. Et que, alors ça va sûrement se repasser mais pas dans les soldes Steam qu'il y avait il y a pas si longtemps. Les soldes de Noël. Il est passé à un moment donné, il coûtait 1,49€. Ah oui, non mais il coûte rien. Donc à ce prix-là, ce serait limite une honte de ne pas le prendre quoi pour le coup. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est un excellent jeu. Et si jamais vous avez un pote qui peut l'acheter en même temps que vous, c'est le meilleur. C'est d'autant mieux. C'est d'autant mieux. Même si pour le coup, il me semble que pour le mode online, il y a quand même quelques joueurs sur la version Steam. Oui, après il y a énormément, enfin plus que des joueurs sur les modes de jeu un petit peu battle qu'il y a. Vous avez surtout énormément de niveaux créés par la communauté. Comme je l'ai dit au début, je vais le rappeler. Il y a un éditeur de niveau qui est très complet, qui vous permet de faire... Enfin, je rétends dire que les développeurs du jeu se sont servis de l'éditeur de niveau pour faire les niveaux qu'on voit maintenant. Donc pourquoi pas vous, quelque part. Et ça permet donc de les partager. Il y a un système qui est très bien fait, qui vous permet soit de jouer à des niveaux qui ont été faits par d'autres gens. Et vous pouvez vous-même plader les vôtres. C'est ça. Ah non, il y a encore une autre tête de lapin. J'ai pas encore celle-ci, j'en avais encore une autre tête de lapin. Et c'est l'autre encore une tête. Mais ils aiment bien les lapins et les animaux. Ils ont plusieurs têtes de tigres et plusieurs têtes de lions. Là, on a un poisson et un lapin. Il y a un espèce de poisson, là. Ah oui, d'ailleurs, après, si... D'ailleurs, à la fin de ce run, on pourra évidemment faire un coucou à nos amis allemands et espagnols. Oui. Ah oui, parce qu'au final, il y a plusieurs stré, mais on ouvre absolument tous pour le même but. Ah oui, c'est ça. C'est ça qui est beau, en fait. Voilà. Que ce soit à 4h du matin ou plus tard. Ou plus tôt. Voilà. Et c'est ça. Merci. Merci, mamie et mamie. Tu comprends. Tu comprends. Tu sais de quoi on parle. Voilà. Ça, c'est... La communauté speedrun est gentille. En fait. Pour le vrai. Évitons les raids improvisés. Oui, par contre. Oui. Ok. Alors, j'espère que les gens qui ont la faute des clowns regardent ailleurs en ce moment, là. Alors, par contre, j'ai un freeze. J'ai eu un freeze. Ah non, je ne sais pas. Je n'ai pas les soucis. Et... J'ai un freeze. Je ne sais pas. J'ai pas les soucis. Et... Et j'ai un freeze. Je ne sais pas. Je n'ai pas les dancehètes de bumpers qui vont nous faire jongler entre les ventilateurs et donc les bumpers même. Là, les blocs changeants sont tous des gérés par des lasers dans un coin du niveau qui active les blocs alternativement. Sinon on vient de passer 200 000 dollars de dons, ce qui est excellent quand même en ce mardi. Et ouais, en ce mardi, ce mardi matin, il y a ce qu'il y a encore, et oui, les 200k, les fameux, qui sont quand même un cinquième du million. Comment t'es la reine de donner des messages de paix et d'amour ? Ah bah charmant, c'est sympa. Je note. Mais il faut, mais il faut, les messages de paix et d'amour, c'est aussi ça le speedrun quelque part, une espèce de grande famille. Surtout sur la GDQ quoi. Ouais oui, surtout sur la GDQ. C'est super cool. Donc oui, bloc duquel je peux pas souvenir qu'on ait parlé, c'est les plateformes qui montent automatiquement. Soit elles sont automatiques en fait, et elles montent automatiquement pendant un certain temps, puis après redescendre. Soit il y en a certaines qui sont déclenchées par le fait qu'il y ait quelqu'un dessus, qui monte automatiquement, uniquement lorsque vous vous tenez dessus. Donc là on peut voir, ils ont essayé, voilà, on peut voir les walljumps avec les blocs roses. Voilà, la technique est très peu utilisée puisqu'on lui préférera le boost avec la boule électrique qui est nettement plus rapide. Etant donné que là, c'est un endroit un peu exigu, c'est quand même moins risqué. Ah oui, les têtes de Tamagotchi pour les têtes des personnages, c'est vraiment le style graphique de 2B.M.O.F. Sachant qu'il faut savoir que sur la version Steam, vous pouvez uploader vos propres têtes. Vous pouvez jouer avec des têtes custom, alors il y a, vous allez voir sur le site de Behemoth, ils vous mettent un petit template, en fait. Ils vous disent voilà, il faut que la tête est à 100 pixels sur temps, il faut qu'elle soit, qu'il y ait 4 pixels de bord noir, enfin ce genre de choses. Et vous pouvez vous-même mettre dans un dossier spécial prévu à cet effet dans les dossiers du jeu, vos propres têtes que vous aurez créé. Et donc, vous pourrez jouer avec ce que vous voulez, j'en sais rien. Avec la tête de votre choix, laissez le libre cours à votre imagination. Interdiction et interdiction de faire des billets. Ah ouais, non, ça, 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 non, ça, non. Mais voilà, vous pouvez faire des têtes custom, mais j'ai pas fait parce que j'ai un peu des problèmes moteurs quand il s'agit d'utiliser des logiciels de création graphique. Oui, moi donc. Mais j'aurais vraiment adoré, adoré, essayer de créer pour peut-être custom à base de grosses affros bien funky, des trucs comme ça. Oui, il y a un, déjà. Ou des têtes de kappa, eh ouais. Des têtes de kappa, c'est bien aussi. On devrait. Ou Kregasme, au choix. Je n'en truste à aucun tête de triangle. Waouh. Jésus. C'est comme un racisme borderline. Un tête de triangle, je n'aime pas. Oh, mec. Je n'ai pas vu. J'écoute le stream officiel. Il faut vraiment avouer qu'ils disent un peu du caca quand même. Bah, il y a Stamber déjà sur Skype, donc à partir de là, je pense que... Mais ça, mais... Je... Je... Je suis un peu déçu, là. Greetings from German, oui. Greetings aussi. Heu... Heu... Ouais. Heu... Heu... Et derrière, voilà. Et là, ils font... Ils jouent avec les... Les... Les plateformes qui... C'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple, quoi. On va encore les blocs qui apparaissent et qui disparaissent. Ça va devenir très très commun dans les derniers niveaux. Les développeurs aiment bien. Il faut savoir que oui, ces blocs qui apparaissent et qui disparaissent, si jamais vous êtes à la place d'un de ces blocs et qui devrait apparaître, eh bien, ils n'apparaissent pas. Oui. Vous pouvez voir qu'ils sont dans cette espèce de labyrinthe, là, de blocs qui apparaissent et qui disparaissent. Et donc, quand il y en a un qui devrait apparaître sur eux, bah, il n'est pas... Il n'est pas... Généré, hein. Et donc, ils peuvent passer tranquillement. Sinon, ce serait un petit peu difficile. D'ailleurs, oui, on va prendre des dons. C'est vrai qu'on est déjà à 200k. Et certains segments, certains jeux très très attendus ne sont pas encore venus. Mais j'espère vraiment qu'on va pouvoir récolter encore plus de fonds que l'année dernière. Oui, parce que c'était un million, c'est ça ? Enfin, un peu plus. Oui, c'était un million, un million trois mille, je crois. Ce qui est complètement hallucinant, quand même, quand on y réfléchit, hein. Parce qu'à la base, c'est quand même juste une bande de merde dans une salle. Ce qui est quand même vachement balèze. Donc, sachez-le, le speedrun, c'est bien. Voilà. Sur ce genre d'évènement. C'est pas le seul, la GDQ est le plus connu, mais... Ah oui, bien sûr. Non, c'est loin d'être le seul, hein. Il y a Crystal for Life, même si c'est fini, parce que j'ai compris. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Non, c'est bien évident, loin d'être le seul. Il y a plein de marathons plus ou moins grands. Mais comme je l'avais dit... Je crois que c'était Rémiop qu'il avait dit. La GDQ, c'est un peu les Jeux Olympiques du speedrunner. C'est ça. Mais IA, ça n'empêche pas d'avoir les championnats européens, enfin, des trucs un petit peu plus locaux, on va dire. Donc, pareil, n'hésitez pas à vous renseigner, hein. De toute façon, vos runners préférés, très souvent ils sont. Et puis voilà, bourrez les dons. C'est tout ce que je veux dire. Bourrez les dons. Sachant que comme on l'appelle, il y a les bidoires. On peut faire une petite pause bidoire éventuellement. en regardant Tintin et un personnage à la tête carrée. Ouais, j'avoue. Tintin, il a plus une espèce de cratère sur la tête qu'autre chose, c'est à mon avis. Ouais, c'est vrai. Mais dans ce cas, c'est... Moi, je l'attends à le voir faire des bulles ou un truc du genre par le haut de sa tête à n'importe quel moment. Ouais, ça ressemble plus à Pokémon, du coup. Il y a plein de trucs qui ressemblent à un Pokémon, étant donné que beaucoup de nouveaux Pokémon ne ressemblent à rien. Mais bon, ça c'est le... C'est le ton de temps gratuit. Profitez-en. Non, dis pas ça, parce qu'en plus, je fais la run Pokémon. Donc non, non, je... Je veux pas partir sur ce genre de... Je veux pas partir sur ce genre de débat. Je refuse. Non, parle pas. Continue la run. Pour ce qui est des bidoires, on rappelle que lorsque vous faites des dons, vous pouvez reverser certains de ces dons pour des défis qui concernent les jeux... Certains jeux qui sont présentés. Donc, par exemple, il y a des défis sur Final Fantasy 7 pour nommer Cloud Card 7. Parce que c'est un... Il y avait la Team Pôle Emploi aussi. Et la Team Pôle Emploi ? Oui, oui, il y a plein de jeux. Je crois que c'est le truc pour lequel je vais donner. Franchement, c'est pour appeler Cloud Pôle Emploi, pour appeler Barret Kaff, Urzaf, bref. Il y a plein de noms comme ça qui sont pour vraiment faire la Team Pôle Emploi française. Donc, si jamais vous voulez voir ça dans un run de l'FF7, c'est quand même carrément excellent. N'hésitez pas à bourrer des dons. Ah oui, oui, l'angement, l'angement. Et du coup, il y a vraiment plein. Par exemple, il y a aussi renommé le héros de Morrowind, Bob Lenon. Ah oui, parce qu'il faut, il faut... Il va y avoir des grands noms. Parce que voilà, nous, on est des jeunes anonymes. Encore plein de fougue ! Il y a aussi des superstars qui vont venir commenter. Il y a même, alors ce n'est pas confirmé, mais il y aurait même sur tout le blog des Huffle Games, Donc tous les jeux pourris, il va y avoir demain après-midi, la possibilité qu'il y ait le joueur du grenier qui passe. Peut-être, peut-être qu'il viendra. C'est une possibilité, ils sont en train d'essayer de le contacter en fait en ce moment même, donc voilà. N'hésitez pas à venir voir si jamais ils ont réussi à le contacter ou pas. Sachant que, qu'il soit ou pas, il y a quand même une Canon, notre ami Canon. Oui, qui est commentateur de tous les jeux de merde, ce qui est quand même complètement génial. Je suis pas en train de faire ça, ça marque nos fabriques quand il faut oser. Pour les personnes qui... Je tiens à préciser que dans le run, il y a un singe, j'ai un mec super énervé. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pour les personnes qui suivent l'événement depuis quelques temps, vous savez que Canon, c'est un peu la personne qui commente les awful games dans Quick. Et voilà. Et c'est pas rien, c'est une personne là. Mais c'est une personne très saine dans sa tête, hein, premier. Gentil et tout. Alors pour ce qui est du joueur du grenier, c'est qu'il sera sur le restream français, bien évidemment. Il commentera, il commentera peut-être... Oui, ce sera sur le restream français et ce sera peut-être un des jeux du bloc de awful game Don't Quick, donc demain après-midi. Voilà, peut-être avec Canon. Mais ce n'est pas sûr. Comme je dis, pour l'instant, ils étaient encore en train d'essayer de le contacter. Ouais. C'est un petit temps pour parler, il me semble. Voilà. C'est un petit teasing gratis. Voilà, c'est gratuit, mais... C'est pas confirmé, donc mouillez pas trop vos pilotes tout de suite, quoi. Non, ça n'a pas été annoncé sur le planning. Et voilà. Un des commentateurs à la voix du JDG, je trouve. Je pense que c'est toi. C'est moi ? Tu rigoles. Il me semble. Non, on parle, on parle, mais... Désolé, je ne connais pas les noms. Moi, c'est Garcimor. Je ne sais pas si c'est moi qui trouve que j'ai la voix du JDG. Et moi, c'est Trine. Et moi, c'est Trine. Voilà. Et on parle, on parle, mais ils sont déjà... Osh ! Au dernier niveau... Au dernier niveau du chapitre 5. Et oui, Canon est absolument excellent. On s'en fout. Et non, on s'en fout. Et non, on s'en fout. Et non, on s'en fout. Bah là, pour le coup, c'est le... Ah, encore un casque de Daft Punk. C'est ça. Et d'ailleurs, on peut le savoir que Waze, au niveau du game design, ça devient vraiment très compliqué. Et là, on commence à devenir... Ça commence à vraiment passer dans les mondes atroces. Ouais. Ne soit ce que de parler des blocs comme ça, qui disparaissent et réapparaissent de temps en temps. C'est vraiment... Mais euh... Et là, vous avez... Donc voilà. Les murs des téléporteurs. Oh la la. Normalement, en casus, c'est le passage infâme par excellence. C'est ça. Puisque là, il se déplace parfaitement. Mais c'est vraiment pas aussi facile que ça en l'air. Et puis alors, dès que vous sautez dans un téléporteur, c'est l'apocalypse, quoi. Vous vous retrouvez téléporté dans tous les sens. Vous sautez partout. Enfin, c'est... Atroce. Voilà. Je crois que c'est à peu près... Pourquoi est-ce que l'on peut dire des derniers niveaux de ce jeu ? Ah ben... Ah non, ça ? C'est dur un peu. Il va falloir que je me... Comment ça s'appelle ? Que je me... Me racle la gorge avant de tenter une imitation du JDG. Ça peut être... Ça peut être une bidoire, pourquoi pas ? Non, JDG, une voix plus chaude. Oui, on est d'accord. Enfin, j'ai quand même pas la voix du JDG. Faut arrêter de... Faut arrêter de faire comme les développeurs du jeu et fumer des trucs pour mettre des poissons et des fleurs en arrière-flang, quoi. Rires Et qu'il n'y a pas... Qu'il n'y a pas ce niveau. Non, il y a des cadavons de chat. C'est peut être pire. Rires 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 Que vous mourrez. C'est ça. Que vous récupérez une gemme. C'est ça. Que vous récupérez une pelote de laine. Et d'une manière générale... Alors, on peut le régler. Il faut le savoir. Ça pourrait être emmerdant pour pas mal de gens. Je peux le comprendre. Mais vous pouvez aller dans les options et soit lui demander de faire plus de remarques, soit lui demander de faire moins de remarques, soit carrément de fermer sa bouche. Il peut être un plus pour certaines personnes. Je crois que c'est un peu du genre... Non, mais il ne faut pas mourir, en fait. Voilà. Donc, petite... Encore une cinématique qu'on ne verra pas, mais... Les gens que... Pour nos amis qui auraient un peu de mal avec la ronde de Shakespeare, vous pouvez... Oh mon dieu. Il faut qu'il arrête là. C'est toujours merveilleux. Pour nos amis qui auraient un peu de mal avec la ronde de Shakespeare, vous pouvez activer des sous-titres, me semble-t-il, pour les cinématiques. Oui, il y a des sous-titres en français du jeu. La traduction est même pas trop mal, d'ailleurs. Et ça, c'est pas mal. C'est suffisamment rare pour être commandé, parce que des fois, on voit des horreurs en traduction, soyons honnêtes. Ouais. Et, oula, c'est quoi ces têtes qu'ils ont ? Ceux-là, je ne les ai jamais vus. Wow. Il y a un informaticien... On parlait d'un informaticien des années 90, tout à l'heure. C'est ça. Avec un... Et une statue de liste de pack. C'est ce que normal. Une statue de liste de pack. Tout à fait. On n'est pas chez Konami, mais... Je veux pas savoir... C'est suffisant. On va faire beaucoup de choses ici, qui n'auront pas beaucoup de sens. Il tue... Il tue... Il tue... Le petit troll gratuit. Un peu, quand même. Mais sinon, en dehors du troll gratuit, qui se résume à tuer votre ami. En fait, normalement, dans cette phase de plateforme, vous devez utiliser les blocs néons pour créer un escalier pour pouvoir pousser le bloc dessus, le récupérer, le repousser, et ainsi de suite. Pour pouvoir créer une sorte de décalier. Voilà, ils appellent ça le magic trick. Voilà, ils remplacent les blocs, en fait. Et donc, là, vous avez le développeur... Qui pète un plomb, justement. Et donc, tu peux passer à travers les murs avec le bounce de la boule. Si jamais l'angle est bien, et si jamais les étoiles sont alignées, un peu de chose près. Et il y a moyen de passer. Alors, c'est très dur à faire ça, par contre. Pour le coup, j'ai essayé. Et tu ne peux pas le faire partout. Et enfin, voilà, il faut un setup assez particulier. Mais tu peux, bah, manger des formes de niveau entier. Voilà, mais il faut avoir des configurations assez spécifiques. C'est pour ça qu'il a poussé les blocs, il les a agencés. Il y a une personne sur YouTube, dont je n'ai plus le pseudo, qui a fait une vidéo comme ça, en faisant un peu la démonstration de tous les glitchs quasiment présents. Il y a beaucoup de glitchs comme ça, voilà. Ce genre de glitchs, on peut passer à travers les murs, grâce à la boule électrique. C'est toujours la boule électrique, hein. Ouais, la boule électrique qui est vraiment super cheaté, quoi. Donc là, forcément, ils en abusent un peu, et ils s'amusent avec. Mais voilà. Et ça joue qu'on peut passer quasiment à travers tous les blocs. Peu importe que ce soit des blocs de... Tant qu'il n'y en a qu'un seul. Tant qu'il n'y en a qu'un seul. Parce que si jamais il n'y a plus d'un bloc, on reste coincé dans le deuxième. Ce qui n'est pas l'idéal. Voilà. Et que ce soit avec deux blocs, ou si on tient quelque chose comme le bateau, par exemple. Il y a un glitch comme ça aussi avec le bateau, qui nous fait coincé entre deux blocs avec le bateau. Et on ne peut plus sortir. Et du coup, on est obligé de mourir. Et niveau secret. Il y a encore un niveau secret. Avec des planètes. Là, il y a les planètes de la drogue. Il y a des chats qui balancent les boules électriques. Il y a un des niveaux secret les plus bordéliques du jeu. Là, les renards galèrent un peu quand même. Parce que c'est un niveau dur. Vraiment. Je ne sais pas. Je suis allé dans l'un des portaux. Je vois que tu avais quelque chose. Je ne savais même pas ce qui s'est passé. Oui. Je pense que j'ai collecté un gem et puis on mûle. Et puis, à l'heureusement, on a eu 7 d'entre eux. Je ne sais pas. C'est bon. Et là, donc voilà. Je ne vois pas pourquoi s'il a utilisé le bourbon et les symboles à ce moment-là du niveau. Mais non, cette run comme ce jeu n'a absolument aucun sens. Et c'est pour ça qu'ils sont géniaux. Si quelqu'un s'est confusé, c'est que je ne sais pas. Ah, et on n'a pas parlé aussi des... Ah oui, on n'a pas parlé d'oiseaux. C'est la première fois qu'on les voit. Donc, en fait, si vous rentrez dans leur bouche, ils vous éjectent par l'arrière. On va essayer de rester poli. On va essayer de rester poli. Voilà. Et donc, ça vous permet de faire des sauts avec des arcs que tu ne pouvais pas faire autrement. Et sachant que ces oiseaux, vous pouvez les positionner. On le verra après. Mais ils bougent. Ils ont leur volonté propre. Et ils peuvent marcher sur les murs et activer les interrupteurs pour vous. C'est ça. Et donc, en fait, notamment en solo. Enfin, je sais que... Ce ne sont pas exactement des oiseaux, nous dit-on ? Ce ne sont pas des oiseaux. Ok. Enfin, c'est comme les cochons. Pour moi, ce ne sont pas des cochons et des oiseaux. Désolé, les gars. Mais ce n'est pas censé être des requins. Mais tu as fait quoi ? En fait, si, dans la cinématique, il y a un requin qui ressemble étrangement, enfin, qui a à peu près le même visage. Mais bon, bon, il a quand même un croupion. Enfin, voilà quoi. Je ne sais pas. Je suis désolé. C'est un piaf. Il va falloir dire qu'ils vont le faire sortir d'un oeuf à un moment. Voilà, les mines frisbee encore une fois. Voilà, ils vont essayer de faire... Peut-être glitcher le robot. Ah, nickel ! Voilà. Merveilleux. Ils ont fait glitcher le robot, voilà. On commence par passer le robot en trois leçons. En bloquant le robot entre deux blocs. Enfin, dans un bloc, techniquement, plus qu'autre chose. Donc, pareil, on va bloquer les rochers, hein, avec le petit bridge de collision. Comme vous le disais tout à l'heure. Oui, mais c'est ça. Ils ont la même tête, mais ils sortent d'un oeuf et ils déjectent par le croupion après t'avoir mâchouillé à la Kirby. Enfin, voilà. Je veux dire, ok, ils appellent peut-être ça des requins, mais ils appellent des trucs qui ressemblent vachement à des cochons, des chevaux. Donc, bon. Quelque part, ouais. Je crois que c'est sûrement moi. Je vous dis, ce n'est que mon opinion. Vous avez le droit de ne pas être d'accord et de m'insulter sauvagement. Mais quand même. Ou pas. Non, n'insultez pas. Des bisous. Des bisous, des coeurs, tout ça, mais non. Non, c'est méchant, les insultes un peu. Oh, gosh. Ok, le truc ventilo, hein. Ouais. Donc, voilà encore des démonstrations de level design un peu machiavéliques. Oui, voilà, les fameux blocs qui apparaissent et qui disparaissent, comme j'ai dit. Souvenez-vous, Megaman. Donc, voilà, encore l'utilisation de la grenouille pour passer sur l'eau, hein. Comme on l'a... Ah, pour le coup, après, là, ça va mettre beaucoup d'utilisation de techniques qu'on a déjà vu et expliqué. Donc, euh... Et là, mais... Et là, comme dans toute la run, du death abuse en continu. Death abuse parce que c'est la coop, alors on a le droit. Et la boule électrique. C'est le rebond sur les murs sur des espèces de blocs en marshmallow, là, qui est utilisé parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est sûrement pour ça qu'on l'utilise. C'est sûrement pour ça qu'on l'utilise. Parce que bon, c'est lent. Bien que... Ouais, mais la physique est plutôt bien faite, hein, vraiment. Ça va, bon, il y a... Tant que vous pouvez le voir, il y a 3 l'utilisées dans le jeu, dont certains qui sont pas si difficiles que ça à reproduire. Ah non, non, la plupart... La plupart sont très simples. Je trouve très rarement dans un endroit où... Le seul truc, c'est que, euh... C'est que, euh... Le jeu est assez long, en fait. Ok, yeah. Yeah, but consecutively... And that's very hard. I'm very rude. Yeah. Oh, petite remarque. La tête de Real Myop. Ah, c'est vrai, ça. La tête de Real Myop qui joue avec un chapeau. Ah, il y a un peu de ça, ouais, effectivement. Il y a un peu de ça, hein, quand même. J'y avais pas pensé. Bon, c'est pas... C'est pas la casquette, euh... Mais... Mais c'est vrai que de loin... De loin, ça y ressemble. Le nom du commentateur qui commence à être fun en fr et qu'il n'y a pas comme sous l'autre hymne. Bah, c'est moi, c'est Garcimor. Merci. Voilà, je vois qu'il y a des gens qui m'ont reconnu. Ah, il dit, c'était un jeu basé sur PDA mini-games de Alien Hominus. Et la réponse est oui, c'est un bon oeil. Nous avons beaucoup de mêmes éléments de ce mini-game, qui était beaucoup plus crud. Oui, donc on reprend simplement que sur la run il y a qu'un Seymour. Pourquoi tu veux venir chez moi me péter la tête ? Je suis plus supportable que ça ! Et Trayuna ! Et oui, il n'y a pas la casquette Game Over, la fameuse, celle qui signe vraiment, le symbole de Renier. Et là voilà, là ce sont des pures phases de la plateforme. Ça c'est méga pénible comme passage. Je me souviens d'y avoir passé beaucoup de temps. Parce que voilà, il faut s'accrocher au bar, il faut sauter, il faut abuser du double saut. C'est ça. Et en fait c'est simplement qu'il faut s'accrocher, faire un double saut dans le vide sans toucher les piques, parce que si vous mourrez, vous vous raccrochez à la plateforme d'après. Donc on rappelle simplement que pour s'accrocher à la plateforme c'est une gâchette. De mémoire ça doit être... C'est de la gâchette R. C'est de la gâchette R, merci. Et le saut sur A et donc en fait il faut faire double saut. Donc appuyer deux fois sur A en vous accrochant sur R, c'est assez... ça demande une dextérité assez... Oui Garcimor comme le magicien pour Kenny44. Comme j'ai dit, encore une fois, les gens qui comprennent cette référence sont vieux. Comme moi. C'est triste. Non c'est très bien, c'est très bien. Il y a plein de vécu, plein d'histoires à raconter. C'est merveilleux. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher parce qu'effectivement il se fait tard. Il se fait tard, c'est vrai qu'il est 4 heures du matin. Et comme on est les nouveaux commentateurs, on commande forcément à des heures indues. C'est comme ça. Ah non, pas du tout. C'est simplement que c'est le jeu qui me plaisait. C'est parfaitement choisi. Et oui, évidemment. Et bon courage. Il commence à se préparer peut-être pour aller au boulot. Quoi qu'il est un peu tard, mais on ne sait jamais en boulot ou en cours, ce genre de choses. Oui, bon courage pour ceux qui ont cours ou des partiels ou ce genre de choses. Que la force soit avec vous. Alors concernant les World Records, on a eu un World Record. J'ai eu la chance de le commenter. Sur Infamous Festival of Blood. J'ai commenté accompagné de mon ami Bifrost. D'ailleurs on sera là demain pour Wiz. Un jeu qu'il ne faut que vous ne loupiez sous aucun prétexte. Un jeu de l'amour qu'on n'en fait plus. Ah, et bonjour à ceux qui se réveillent. Et qui nous rejoignent sur le chat et le stream. Brack Millen Farmer va runner un jeu. Ce serait tellement fabuleux. Franchement, c'est très génial. Je crois que le chat à 4 heures du matin, c'est une espèce d'expérience de la quatrième dimension. C'est pas mal. Finalement, je ne regrette mon run pour rien au monde. Pour mon commentaire pour rien au monde. Merci Noirdez pour le point World Record. Il me semble que c'est le seul, oui. Pour l'instant. Pour l'instant, pour l'instant. C'est pas fini, c'est pas fini. Mais oui, voilà. On espère qu'il y en a d'autres. Même si pour le coup, c'est assez rare. Il faut bien l'avouer. Là, ton requin, il sort d'un oeuf là. Le débat, requin ou poulet, cheval ou cochon, faites vos jeux. C'est ça. Là, je ne sais pas. Pour moi, ça restera un piano. C'est vrai, c'est vrai. Autant pour moi, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un stream français, mais un stream canadien. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je m'en excuse platement. Et j'excuse également tous mes compagnons qui n'ont peut-être pas pensé aussi. Et donc, il faut savoir que là, oui, c'est assez important. Il a fait un glitch de collision. Ça le permet de le rendre invulnérable vis-à-vis des piques. Et donc, voilà. C'est un jeu particulièrement difficile, comme vous pouvez le voir. Il ne peut plus interagir avec rien, mais voilà. Oh, le bug de collision. Celui-là, par contre, je ne le connaissais pas. C'est pareil. Pour le coup, on ne l'a pas vu quand on a regardé la run en entier. Il n'y était pas. Donc, la run ayant un mois à peu près. Donc, ça doit être quelque chose de relativement récent. Il vient de l'expliquer sur le chat US. C'est qu'en abusant du système de collision, ça permet de devenir invulnérable. Mais de ne plus pouvoir interagir avec aucun objet. Donc, on ne peut plus ramasser des gemmes. Oui, mais ça permet de faire des choses. Donc, effectivement, cette invulnérabilité part au niveau suivant. Voilà. Une certaine personnalité pouvait faire ça aussi. Marcher sur l'eau. On a dit pas de débats religieux. Mais bon, voilà. Marcher sur l'eau, forcément. Et donc, on rappelle un peu. Donc, BattleBlock Theater. Jeu édité et publié par The Behemoth. Via le Xbox Live tout premièrement, puis ensuite sur Steam. Version sur laquelle ils jouent sur la version Steam sortie... Il y a peu. En 2013, de mémoire. En 2014, la version Steam. Ah, 2014 ! C'est comme Castle Trashards. Il s'est d'abord arrivé sur le XBLA. Mais on l'a attendu pendant un moment quand même. D'accord, très bien. Et donc, voilà. Donc, ils sont sur la version Steam du jeu. Voilà. Donc, c'est une run en coop à 100%. Où le tout est en fait de ramasser les petits joyeux qu'il a parsemés dans chaque... Rassurez-vous, on a fait plus de la moitié du run maintenant. Oui, c'est bon. On a fait plus de la moitié du run. On est à plus de la moitié du run. Et c'est juste que maintenant, les niveaux ne vont pas être spécialement plus nombreux. Ils vont surtout être plus longs et plus difficiles. Les gemmes vont se retrouver dans des endroits encore plus improbables que d'habitude. Et c'est sans parler des pelotes de laine qui sont censés être un peu, comme je le rappelle, l'objet dispensable et un peu caché de chaque niveau, on va dire. Et on rappelle... Ah oui, il y a une remarque très pertinente. Le rappel de Sonic qui court sur l'eau. Et bien, figurez-vous que ce n'est pas si simple que ça. Je pense que Garciamore a dû vous le dire. C'est pas si simple que ça. Quand j'ai commencé Sonic Génération, courir sur l'eau, en vrai, ce n'est pas facile. C'est même vraiment très dur. Surtout si le poisson vous agrippe, tout ça, tout ça. Un vrai poisson cette fois, pas un poisson poule. Pas un poisson poule bizarre. Voilà, ils sont du pont lumière. Et donc là, ils se foutent de la gueule de l'ennemi. Sachant que les ennemis ont trois points de vie et qu'on peut, indépendamment des armes, en fait, il est aussi possible de leur coller des tartes. Ce qui est la forme la plus basique d'élimination. Donc à ce moment-là, ils ont dit, ouais, il y a trois points de vie. Alors qu'après, toutes les armes explosives qui font des dégâts à l'étau, donc la grenade, la mine, la grenouille, etc. Les one-shots, tout simplement. Mais ont aussi grande chance de vous one-shots. Donc là, ces espèces de ressorts, là, orange, desquels on n'a pas nécessairement parlé, ils vous projettent en arc de cercle vers l'avant. Et donc là, il essaie de sauter pour ne pas rester trop longtemps dessus, pour éviter d'arriver dans les scies qui l'attendent sur le plafond. Voilà. Et oui, parce que bien évidemment, si vous touchez les scies, c'est bon. Tout ce mot est exactement le même qu'en coop. Non, pas du tout. Comme j'ai précisé, les stages n'ont rien à voir. C'est vraiment... Enfin, c'est deux jeux différents. La physique est la même et tout ça, mais sinon les stages ne sont pas les mêmes. Tout simplement. Et voilà. Oui, c'est vraiment ça. Et en fait, vu que Garcimor et moi-même avons deux expériences de jeux légèrement différentes, vu qu'il a commencé par le mode coop, alors que je n'ai pu faire jusqu'à présent que le mode solo, sentais un peu la tristesse et le désespoir, les arrois, tout ça, tout ça. Du coup, voilà, c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant, parce que je ne connais pas... En réalité, je n'ai pas effectué ce run en coop, tu vois. Donc en fait, la différence principale entre le solo et le duo est que les niveaux en duo sont beaucoup plus grands, enfin en coop, que les niveaux en solo. Moi, généralement, c'est parce qu'ils aiment bien... Comme il y a beaucoup de mécaniques qui sont basées sur le fait de coopérer, il faut des plus grands niveaux pour profiter de toutes ces mécaniques, notamment les sauts où tu peux envoyer ton partenaire à l'autre bout du monde. Et voilà, il peut encore d'anecdotes, il vient se débarier, soit. Il y a un don qui a été fait, je n'ai pas bien écouté... Il y a sûrement un gros montant, c'est souvent comme ça, quand il y a un gros montant qui est annoncé. Étonné que depuis tout à l'heure, il y a déjà eu plus de 2000 dollars de dons qui ont été faits depuis qu'on a dépassé la barre des 200k. C'est-à-dire, il y a peut-être un peu moins d'une heure, me semble-t-il. Oui. Tu peux partir tout seul avec ton bateau, mais c'est quand même vachement plus rapide d'être à deux dedans. Comme on l'a précisé tout à l'heure. C'est quand même assez lent le bateau. C'est ça. Sauf quand t'es là, c'est le truc le plus rapide du monde. Le bateau ensemble. Donc voilà, encore un clip à travers le bloc. Voilà. Et où ils permettent, encore une fois, comme ils sont très près de l'épicence contre l'explosion de la boule électrique, ça leur permet directement de passer à travers, de clipper à travers un des blocs. Ça permet de clipper des bouts de niveau. Petite démonstration de ce qu'il est là. C'est pareil, encore une phase des plateformes qui est loin d'être simple. Et voilà, parce qu'elles ont des gros hitbox les scies, on dirait pas comme ça. Et si jamais vous avancez un poil trop, vous êtes un petit morceau. C'est pas terrible. Parce que du coup, les textures sont, au final, assez simplistes. Et du coup, parfois, pour ce qui est des formes un peu biscornues comme les dents de scie, les hitbox ne coordonnent pas forcément avec le modèle. Avec ce qu'on voit, avec le modèle. Donc, on va rappeler légèrement de quoi on parle. Oui. Dans ce jeu vidéo, il y a ce que vous voyez, ce qui est affiché à l'écran, et ce qui est réel dans le jeu. C'est-à-dire les plateformes, les murs. Ou pour le coup, les plateformes, les barons un peu creux, c'est les hitbox d'une manière générale. Et tout ça, tout ce qui est réel dans le jeu, est en réalité ce qu'on appelle une hitbox. Généralement un carré, un cube, un rectangle, un truc qu'on ne voit pas, mais qui est généralement une forme de base dans énormément de jeux. C'est pour ça que, par exemple, dans certains jeux, il y a un plafond invisible auquel vous ne pouvez pas aller au-dessus, ce genre de choses. Et il y a, après, la texture qui est affichée par-dessus. Voilà, qui est le graphisme que vous voyez. Ou le sprite. Par ailleurs, par exemple, dans la run de Tomb Raider Anniversary, il y a pas mal 2 OB, par exemple. Voilà, c'est des murs qui n'existent pas, en fait. La texture est là, mais le mur n'a pas d'existence. Non, c'était l'inverse. C'était l'inverse, désolé. La texture n'était pas affichée, par contre, il y avait quand même des... Les collisions étaient quand même là. Il y avait quand même des plateformes, ce genre de choses, ainsi que des ennemis. Il a pu poser pas mal de problèmes, pareil. Et donc là, il y a encore une fois, on ne parle pas, mais c'est... On est déjà à la fin du chapitre 6, donc plus que deux chapitres. On va aller au chapitre 7, et après au chapitre 8, qui pour le coup est un changement de ton assez radical. Parce que c'est celui qui a vraiment des graphismes, enfin, un espèce de thème un peu différent, au lieu d'avoir des espèces de fonds au LSD, avec des poissons qui volent, ou ce genre de trucs. On vous laisse la surprise, mais le dernier chapitre, réellement, est un pic de difficulté, et un changement radical dans le ton et le... Ah oui. Oui, là, c'est un piège bien fourbe. C'est quand vous passez dans le téléporter, je dirais, vous ne ralentissez pas, vous touchez à un espèce de bumper, donc ces blocs enflammés, et ça vous renvoie directement dans le téléporter, là où il y a tous les robots avec des missiles qui vous attendent. Donc en fait, il suffit simplement d'effectuer un saut dans le vide, de timer un peu son saut pour pouvoir casser un peu cette dynamique. Et voilà, encore une fois, des phases de performance, sachant qu'on le rappelle, l'eau tue, en vrai. Si vous trempez un doigt de pied dans le haut, c'est foutu. Donc il ne faut pas. Voilà, fin du chapitre, écartèlement de rigueur. On va voir qui c'est qui a été le plus badass, hein. Et a priori, Pidgey a été un peu plus badass que Mechary Star. On avait le droit d'aller l'insulter sur le chatueuse. Ou pas. Et donc voilà, on y va pour le chapitre suivant. Et comme on voit, c'est... Ça commence à fumer un peu. C'est un peu plus vénère, quoi. Le nouveau leader de ces chats, Hattie Hattington, à qui on a mis le chapeau magique, n'a pas l'air de trop satisfaire ces nouveaux sujets. Et donc, il y a une espèce de révolte qui se prépare, et vous verrez la suite après. Exactement. C'est pour ça que les chats sont un peu en colère. Parce qu'en fait, depuis qu'il a son chapeau, le brillant est très gentil, Hattie Hattington, est en fait totalement amorphe, il ne bouge plus. Et donc, c'est pas ce problème. Mais il est long, ce jeu, en fait. Oui, mais en fait, le jeu est long parce que c'est un runcob 100%. Ce serait du à 8%, ce serait 3ème par niveau. Donc je t'assure qu'on aurait a priori déjà fini. Ah oui, le jeu est long. Que ça en 100% ou non, d'ailleurs. On rappelle que la run solo, à 1h20, 1h30 de mémoire, je l'avais regardé il y a quelques temps. Et donc voilà, encore une fois, voilà, des blocs de glace de partout, des piques, des blocs explosifs. Et des cochons. Et des cochons ! Et des cochons ! Et je le maintiens ! Oui, c'est un cochon. Moi aussi, je le maintiens. Je ne changeais pas de position. Mais voilà, il faut savoir que quand on est sur la glace et qu'on court, on peut traverser des espaces d'un bloc un petit peu à la Super Mario, en fait. Ou les espaces d'un bloc sont traversables quand on court comme un dératé. Là, il faut de la glace en plus. Mais il est tout à fait possible de traverser des blocs de main de large quand on est en train de courir sur de la glace. Ce qu'il vient de faire. Voilà. D'ailleurs, comme je disais, je ne changeais pas la position sur le sujet. Ce sont des cochons. Des cochons très bien. Ah, il a aussi... On n'a pas parlé des fléchettes. Enfin, je ne crois pas. Oui, je ne pensais pas qu'on la verrait du run, tu vois. Donc les fléchettes, c'est une espèce de nerf, en fait, qu'on a de plein de nerfs. Et on tire une fléchette et elle se colle, soit elle fait un stun, en fait, sur un ennemi qu'elle touche. Donc là, on expliquera après l'éjection et la glace avec la boule d'électrique, ça peut faire des trucs assez funky. Ah oui. Vous pouvez le voir. Et sinon, la fléchette, si jamais, on la tire dans un mur, elle se plante et après, on peut s'en servir comme plateforme, un petit peu comme dans Volgaire le Viking, en fait, quand il envoie ses lances, c'est un petit peu la même mécanique. C'est juste qu'il ne peut y avoir qu'une seule fléchette de plantée dans un mur à la fois et elle disparaisse un peu plus vite. Et du coup, après, c'est vachement pratique pour pouvoir gravir des plateformes des gens plus hautes qu'on ne peut pas atteindre. Il y a un des personnages qui a l'air très énervé quand même, je tiens à le préciser. Oui. Oui, c'est vrai. Il est peut-être un peu à cran. Oui, voilà. On sent que c'est la fin du run, tu vois. C'est ça. Donc là, il y a Stamper, ils viennent de lui demander sur Skype de faire l'annonceur comme dans le jeu, en fait. Parce que, bah, c'est le gars qui fait. Ah, génial ! C'est fabuleux, quoi ! C'est absolument immense, quoi ! Voilà, donc il vient de faire une annonce en disant que le cancer devrait aller ouvrir dans un coin parce que, quand même, il n'est pas très gentil. Il n'est pas très gentil. Avec la voix du narrateur de Battledox, etc. C'est quand même excellent, quoi ! C'est exactement le même esprit que le jeu. C'est ça. C'est vous dire. Oui, j'ai jamais évidemment vu que le jeu soit au Joanna. All right, yeah, we're good. 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 Oui, we're good. Les OSTs sont terribles. Oui, sont très bonnes. Avez-vous un pour le coup, parce que bah, ou un projet, c'est déjà, ça parle beaucoup sur leỗ. et puis en plus il y a un autre commentaire par dessus donc ça fait vraiment pas justice au truc mais n'hésitez pas à aller jeter un oeil à l'OST, ne serait-ce que pour la musique des stages secrets Chakaron Macaron le retour quoi donc voilà n'hésitez pas Mais voilà mais vraiment plus je regarde plus le jeu avance et plus vraiment le level design est juste taré quoi Ce sont des petites zones étriquées qui s'enchaînent les unes sur les autres avec des téléporteurs, des blocs à bouger, des choses à actionner pour venir après dans le niveau plus loin dans un autre... Ouais pour le coup moi je trouve que sur la fin vraiment pour progresser ça prend une petite teinte de l'os viking en fait C'est où vraiment t'sais il faut qu'il y en ait un qui soit quelque part sur un bouton pour que l'autre puisse avancer et lui-même appuyer sur un bouton pour que l'autre puisse de nouveau aller à un autre endroit Alors ils sont que deux et pas trois contrairement à l'os viking mais je trouve qu'on retrouve vraiment cet esprit dans le côté un peu puzzle des derniers stages en fait Ouais 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 Ça c'est puzzle et aussi plateforme parce qu'il y a vraiment des passages compliqués, enfin des passages du plateforme pas si simple que ça au final Rien de va surmontable bien évidemment mais... Je veux un karaoké des commentateurs sur la musique des secrets Je vous assure que vous n'en avez pas envie Alors le problème, honnêtement je pense qu'on aurait pu le faire si on avait pu vous mettre la musique sur le stream entre deux setups mais... Je l'aurais fait avec grand plaisir Ça va être assez rigolo Ah étant donné que c'est du scat, c'est un karaoké... Du scat c'est vaguement quelque chose, le genre de musique pour moi c'est vaguement quelque chose Ah non non il fait du scat vraiment J'ai du scat sur une instrumentale euh... sur une instrument relativement de jazz... Et donc là c'est un niveau où quasiment toutes les gemmes sont au même endroit et que c'est ultra pénible pour aller dans la zone secrète C'est pour ça qu'ils sont en train de... C'est pour ça qu'ils sont en train de... Le chat un peu pénible Mais après j'imagine que beaucoup de commentateurs et d'autres personnes chantent sur leur stream... Pour celles qui en ont N'est-ce pas ? Je suis censé avoir un mais bon je vais me les remettre là Donc voilà donc les silos, les piques, les blocs qui vous poussent... Là c'est vraiment le florilège de toutes les mécaniques... Oh attends le chapitre 8 c'est pire Oui 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 je sais bien je sais bien Mais déjà là commence à avoir un petit avant goût de toutes les mécaniques de jouer réunis ensemble Et... et ça fait peur Par contre c'est là Il y a quelqu'un qui a pris un coup sur la tête et un triangle très énervé encore une fois Ah ouais ouais Mais euh... Mais c'est la tête... C'est un peu la tête du Grands quand même Oui c'est l'angry fake Bon oui sauf que là c'est en triangle Mais elle est liée hein la tête de New Grands dans les... Dans les trucs Donc encore une fois un clip à travers les blocs hein Alors là le clip avec l'orbe électrique Elle est vraiment 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 balaise D'ailleurs le niveau est vraiment gigantesque quoi Si ces docks sont normalement alignés par leurs signes Ils ne peuvent pas crosser les signes de no docks Mais... Si ils utilisent un frog What ? Wow ! Alors ça... Tu peux gentiment pousser euh... Alors ça c'est vraiment très très fort En fait c'est que vous utilisez donc euh... Le poulet qui marche tout seul Oui c'est un poulet pas un poisson Voilà oui ils nous ont pas comme du... Du poulet hein du chicken Donc euh... Même pas nous C'est un poulet voilà C'est même pas nous qui le disons Vraiment Si vous utilisez le poulet que vous faites marcher sur une... Une grenouille bombe Vous pouvez en fait le faire marcher dans le vide Et ça... Et ça c'est super terrible Ah par exemple il y a un petit problème euh... Petit problème de euh... Petit problème de... De connexion On tend sur une run aussi longue Avec la plateforme PC euh... Ça... Ça m'étonne pas qu'il y ait euh... Quelques légers problèmes Euh... Euh... Attends on me dit que c'est un canard Alors canard, poulet ou poisson Il faut faire son choix Ouais là il va falloir se faire parce que bon... Là il va falloir... Là il va falloir... Très chers chats Voilà qu'on se mette d'accord Ah pendant qu'il est le stagiaire Le stagiaire qui visiblement s'amuse un peu avec la caméra Bah l'en profite quoi Faites coucou à la caméra les gens Pein à la chocolatine Ah ça y est... Pitié pas le débat dans le chat quoi Putain j'ai droit tous les jours Faites un effort les gars quoi S'il vous plaît Ah ouais ? Toi tu dis quoi toi ? Et en fait j'habite à Bordeaux Donc les gens ils disent chocolat Ah non oui ? Et j'ai grandi en banlieue parisienne Donc en fait moi je dis dans le chocolat Et voilà ! Et voilà ! Poulet poisson égale canard C'est en fait une euh... Une euh... Une équation qui tient la route Ouais là comme ça ça a l'air bien Un ornithon qui tient le débat Un ornithon qui tient le remplace pas à ça Ils ne ressemblent pas à ça Pendant que Stamper faisait la petite pause Ils le guignol Ah ça y est les coparts Donc il y a eu reset Enfin il y a eu reset du jeu Alors ça ne change strictement rien Ils vont juste devoir reprendre le niveau Qu'ils étaient en train de faire Mais sinon tout le reste a été Enfin déjà ils sont en new game plus Donc a priori ils ont déjà été plus les niveaux En même temps ça le jeu sauvegarde à chaque entrée Chaque sortie de niveau Donc a priori ils vous l'esquerez rien En cas de crash Oh pitié j'essaie d'effacer gaver de mon vocabulaire Pitié Je suis un étranger à Bordeaux Oubliez moi je n'existe pas Et voilà on est reparti On est reparti Donc ils vont absolument reprendre le niveau Là où il s'est arrêté Est-ce que c'est un problème de connexion Ou est-ce que c'est un softlock Ils ne sont pas qu'ils soient possibles Non il n'y a pas spécialement de softlock Non ils ont un problème de connexion En fait leur PC C'est ça Bah voilà c'est cool On refait toutes les trolleries là Et la tête de cochon Qui est géniale Et encore Stamper Encore Stamper Qui refait le narrateur Ça veut dire que le cancer c'est mal Et les jeux c'est bien Et les jeux c'est bien les amis Et donc faites des doutes Très très sérieusement Les jeux c'est bien le cancer c'est mal Non mais Stamper Non mais Stamper qui vient pour faire sa voix de narrateur Enfin c'est du particulier Enfin c'est du particulier Enfin c'est du particulier J'ai dit on a un peu du mal à lui faire justice Sur le restaurant français On est désolé Même s'il y a quelqu'un qui trouve que j'ai la voix du JDG Ça c'est pas au niveau là Honnêtement je dois bien vouer que je suis un peu jaloux quand même Oui j'avoue là c'est Là tout de suite Ah ! Encore un autre bloc de collision C'est celui de tout à l'heure Qui permet de ne plus interagir avec aucune des plateformes Et donc de marcher sur l'eau Sur les piques Sur les blocs enflammés Comme vous pouvez le voir ça se passe pas très bien dans le théâtre Puisqu'il est en feu Les chats font la révolution Oui voilà Et les chats ils sont pas très contents Donc ils foutent le feu Parce que c'est ce que font les chats Tout le monde le sait Donc dans les personnages il y a une maison C'est très important Ah oui bien évidemment Nous de toute façon personne n'a donné Ce n'est pas Donner si vous le pouvez Si vous le voulez Oui c'est ça Les gens qui malheureusement ne peuvent pas Quelqu'un compatit Ne serait-ce que par le fait d'être là avec nous Petit tardive Ou matinale Ça dépend du point de vue Voilà Le petit problème horaire Mais ne serait-ce que par le fait d'être là tout de suite De regarder le stream avec nous C'est déjà pas rien Vraiment On oublie vos blagues On s'ennuie Sympa On fait ce qu'on peut je rappelle Voilà Voilà Au bout de deux heures Ça commence à faire tirer un peu quand même Pour le coup Sachant qu'une fois qu'on a expliqué Un peu les glitchs du jeu Et l'histoire Et quelques petits éléments de trivia Comme ça Qui sont pas très nombreux sur ce jeu Oui malheureusement On fait ce qu'on peut On s'excuse Non pas vous le chat Ah d'accord On a eu peur Merci mamie C'est vrai pour le coup On s'est dit On se fait bâcher sauvagement et tout Après je peux comprendre Que ça soit un peu long Pour beaucoup de gens Oui c'est vrai J'avais pas du tout prévu Moi en terme Quand j'ai bossé le run J'avais pas du tout prévu Le co-op 100% stage secret C'est vrai C'est bon Ça rajoute encore un peu Voilà Les dons ont été sauvagement bourrés Mais Le fait est que ça rajoute de la durée quoi Et c'est pas si mal En tout cas Je profite du jeu Et ça me donne envie De y rejouer Et c'est pas plus mal N'est-ce pas Vous jouez jamais assez à l'autoblop sider Ouais c'est vrai c'est On joue pas ça au jeu vidéo Donc pendant que Stamper encore sur le stream Il est en train de parler des chevaux qui peuvent nager Parce que justement ils ont fait la remarque Qui dit mais pourquoi Pourquoi on peut aller dans l'eau voilà Avec les chevaux Enfin ce que vous appelez les chevaux Et donc il y a Il y a quand on s'appelle Dom Stamper Qui dit bah écoutez j'ai vu plus de chevaux nager Que de cochons nager Enfin sur Youtube et tape un cheval qui nage Enfin Il défend son fond de lui au dernier degré là Ah voilà et donc c'est un cochon Fin du débat Je pense qu'on va pouvoir rester là C'est un cochon et un poulet Si Stamper peut faire foi Auquel cas nous avions raison C'était tout bien Et donc voilà Officiellement c'est pour ça être des chevaux C'est juste que pour le reste du monde qui a des yeux Ce sont des cochons Peut-être que chez The Behemoth Ils ont de manière un peu étrange Vous conceptualisez les animaux Alors cette espèce de poulet vert c'est un requin Mais bien sûr Voilà Et il faut absolument pas que je fasse cette voix Parce que les gens me disent que je ressemble à Corobizar après Ah Ah c'est à raison On a le droit de prononcer Corobizar Je vais me faire frapper C'est un peu déco Sur le respect C'est pas comme d'autres D'autres combinaisons de mots Ou des mots interdits Je vais me faire battre du chat alors que je suis pas de suite C'est ça Attention Bug de collusion Ohlala Merde il y a encore une fois Bah les collisions de ce jeu si... Visiblement... Du jet ta beaucoup de bugs et de glitch pour le bonheur pour le bonheur des spectateurs le JDG commente non mais arrêtez avec ça les gars copain j'ai toujours pas la voix du JDG non mais quand même s'il te plait Garcimor tu peux nous la faire mais ils ont pris de la drogue oui c'est eu hommage au JDG des bisous bon il doit dormir peut-être à cette heure ci mais voilà Team Jean-Michel crapaud oh non pitié non non s'il vous plait non 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 je refuse c'est donc on arrive bientôt à la fin du mois pour revenir un peu au jeu c'est donc on va arriver sur le dernier ouais là sur les niveaux encore c'est ce niveau encore du 7ème chapitre avant d'arriver à la fin c'est dommage qu'on puisse pas voir les têtes d'un peu plus près après on a un joli thug avec euh... avec un espèce de mafioso avec son chapeau là ah non d'accord c'est un chapeau autant pour voir il a l'air hyper vénéant encore c'est la spécialité de mes caractères c'est toujours d'avoir le perso qui a l'air pas content quoi c'est ça c'est ça alors oui hommage aux étudiants en période de partiel je compatis oui pour le coup donc si je compatis même si ça fait un moment que je suis plus à la fac mais là je compatis et là pendant qu'il y a encore euh... comme je vous disais précédemment les euh... les mécaniques de gameplay à base de cailloux et de téléporteurs et de... mais si il se thème beaucoup ça et les blocs qui apparaissent disparaissent en spécialité sachant que de toute façon il y a un bug de collision qui permet de tout bloquer ça... ça perd un peu de son intérêt on va dire c'est vrai c'est vrai alors ah oui un petit récap des glitchs c'est euh... c'est une très bonne idée oui très bonne idée bah je te laisse vas-y ok j'en ai besoin d'insistance il me semble que j'ai peut-être en zappé en oublié un ou deux donc euh... il y a tout d'abord une utilisation massive des armes parce que donc dans ce jeu ou euh... vous êtes un prisonnier qui euh... qui essaye de sauver euh... un ami qui vous est cher et euh... et euh... et aussi de libérer vos... vos autres amis prisonniers de chat dans un théâtre euh... vous possédez deux armes euh... deux armes que vous pouvez euh... vous pouvez équiper deux armes à la fois oui vous pouvez équiper deux armes non il y en a une dizaine vous pouvez équiper deux armes au choix euh... vous pouvez les changer euh... vous pouvez changer entre deux niveaux voilà une fois... une fois débloqué euh... l'une de ces armes la plus utilisée dans la run et peut-être la plus pratique euh... c'est le... une sorte d'orbe électrique euh... qui effectue une petite trajectoire et explose et l'explosion vous permet de vous éjecter euh... de créer une sorte de bug de collision et de vous éjecter très loin dans le niveau donc euh... sur des plateformes euh... très hautes ou euh... ou plus loin enfin vous pouvez jouer un peu comme ça pour moi c'est une explosion et comme il y a un effet physique plus vous êtes près de l'épicentre plus vous êtes projeté fort et donc bah vous pouvez aller très loin en utilisant ça à la base c'est une arme qui est quand même faite pour faire tomber des ennemis puisque ça ne fait pas de dégâts d'étaux hein ça ne doit pas vous tuer ça fait juste voler donc bah il y a très fortement moyen qu'après un de ces vols planés l'adversaire sur qui vous avez lancé la voûte d'électrique il se retrouve dans l'eau dans les pics ou quelque part de pas très cool mais quand on s'en sert pour s'éjecter on peut si jamais on est suffisamment près de l'épicentre et près d'un mur avec un seul bloc on peut zipper au travers du bloc en fait et se retrouver de l'autre côté ça ne marche que si le mur ne fait qu'un bloc de largeur parce que sinon on se retrouve coincé dans le deuxième peu importe le bloc et donc voilà c'est le gros glitch qui va être utilisé après du reste il y a comment ça fait il va y avoir énormément d'abus de moteur physique en fait de problèmes de collision notamment avec les rochers alors là on ne voit pas mais il est possible d'arrêter enfin de placer des rochers à mi-hauteur on va dire enfin légèrement flottant ce qui n'est pas censé être possible et donc ça permet de bloquer bah quand il y a un tapis roulant avec plein de rochers qui passent ça permet de tous les arrêter d'un coup sachant que les rochers vous tue pas quand il se tombe sur la tête voilà si les rochers vous tournent dessus vous mourrez c'est ça qu'en fait vous pouvez placer le rocher à mi-hauteur en fait c'est pareil ça repose toujours sur un problème de collision vous pouvez le placer à mi-hauteur et ensuite arrêter tous les autres blocs comme ça les les stopper net avec un bloc à mi-hauteur qui flotte un peu dans les airs comme ça voilà c'est le bloc magique mais sinon c'est une espèce de zip c'est le plus gros bug du jeu le reste en fait c'est des utilisations possibles qui ont été prévues par les développeurs du jeu si ça permet de sauvagement cramer des parties de niveau donc le coup de lancer la bombe grenouille en retardement pour qu'elle aille dans l'eau et pour s'en servir comme plateforme ou sur des pics ça marche aussi bah ça a été prévu par les développeurs du jeu c'est ça quand votre partenaire le boomerang en se noyant ou en tombant sur des pics il reste physique pendant quelques instants et vous pouvez vous servir comme plateforme comme le gros shackle que vous êtes bah ça a été voulu aussi il y a le boomerang comme tu le précisais qui permet d'aller chercher des objets à l'autre bout du monde enfin comme dans Zelda le boomerang il va chercher des objets pour vous voilà et il y a aussi donc les une arme qui fait des bulles d'acide bulles d'acide sur lesquelles vous pouvez sauter voilà si jamais vous la prenez sur le côté vous mourrez voilà et je crois qu'on a à peu près fait le tour le tour des glitchs ou des armes utilisées pendant le speedrun rétrospectivement sachant qu'on a parlé pendant à peu près une heure je pense ou bien une demi-heure donc et voilà après ils ont aussi montré beaucoup de possibilités qu'offrent justement ces problèmes moteurs oui dont les développeurs sur skype ils lui ont montré à quel point son jeu était broken quand même parce que sinon c'est pas drôle ah mais une gomme à pattes bon au moins au moins avec la gomme à pattes on a aucun problème de distinction gomme à pattes moi ouais moi ça me va je pense que ça comment dire ça c'est un bon entre deux si tu veux moi aussi je préfère le cochon c'est le cochon du cœur et donc comme on disait donc les runners ont l'un des développeurs de behemoth le studio qui a édité qui a programmé et édité le jeu sur skype et lui montre un peu le jeu ils ont aussi le meilleur narrateur du monde et oui la personne qui fait le stamper de Newgrounds enfin pour ceux qui trainent sur Newgrounds vous le connaissez sûrement qui est le commentateur du jeu et le narrateur et qui est juste complètement hilarant qui depuis tout à l'heure fait des annonces à base de les jeux c'est bien le cancer c'est pas bien cancer tu es très méchant on va mourir dans un coin dans le style de l'annonceur de BattleBlock Twitter donc c'est vraiment excellent quoi et malheureusement on peut pas vraiment transcrire ça mais bon voilà c'est les glitchs et toi il y a quelqu'un qui a demandé qui disait ça fait deux heures que je suis j'ai rien compris à l'histoire bah comme je t'ai dit après l'histoire le scénario s'il y en a un c'est que tu es enfermé donc il y a des chats qui ont pris possession du BattleBlock Twitter donc le théâtre des blocs de bataille ou ce genre de choses et niveau secret allez chercher la musique et niveau secret please la musique s'appelle Secret Stage voilà c'est BattleBlock Secret Stage et Chacaron Macaron quoi et donc derrière il y a des eaux et des caches thoraciques et des boules de glace parce que c'est très logique parce que drogue surtout les boules de glace rose peut-être de la fraise ou autre chose comme ça ou peut-être retenez aussi que les boules de glace et la fraise peuvent vous tuer c'est peut-être pour le scénario les chats étaient à la recherche d'un nouveau maître donc ils ont mis un chapeau magique sur un petit bonhomme à Tiantington qu'on voit à la fin de chaque niveau et donc maintenant nous tous nous les joueurs et donc tous les prisonniers qui étaient sur le bateau qui s'est échoué donc sur cette île où il y avait le théâtre tenu par les chats nous devons donc faire les niveaux dans le BattleBlock Twitter pour l'amusement des chats donc avec tout un tas de blocs qui nous tuent qui nous empalent, qui nous brûlent parce que tout le monde le sait les chats c'est des grosses raclures et ils aiment bien voir des gens se faire tuer c'est ça c'est un peu ça peut être peut-être la vision d'un futur alternatif dans lequel les chats domineraient le monde alors Tiantington c'est soit cinéma soit théâtre là en l'occurrence c'est un théâtre puisque tu vois la scène, les rideaux et d'ailleurs c'est toute l'apparence du théâtre et généralement quand on veut parler d'un cinéma on dit movie Tiantington on précise, enfin même si maintenant il y a de moins en moins de théâtre traditionnel on va dire généralement on précise movie Tiant merci pour ce petit cours de pour ce petit cours d'anglais pardon oui j'ai une licence d'anglais faut bien qu'elle serve à quelque chose hashtag les études c'est pratique et voilà et voilà ça sert à quoi de changer de tête ? absolument à rien à montrer toutes les têtes complètement stupides qu'il y a dans le jeu car il y en a en fait dans le jeu vous êtes censés avoir des compagnons mais sa compagnon sont eux aussi pris au piège et fait prisonnier par les chats et donc grâce aux gemmes dans le niveau vous pouvez les récupérer voilà encore le fameux bloc qui l'évite puisque techniquement le bloc est soumis à la gravité et donc il devrait écraser le deuxième joueur mais là il s'en fout et là il se fait écraser une fois qu'il se baisse puisque le bloc reprend sa gravité standard et donc là on entre vraiment dans les niveaux un peu hardcore du jeu quoi et les niveaux qui sont pas si simple que ça c'est le niveau boss du 6ème chapitre et puis après on arrive donc c'est des niveaux timing il faut savoir que si jamais vous vous plantez vous devez tout recommencer vous arrivez à la fin du temps faut tout reprendre c'est ça et donc je me souviens en tout cas du dernier niveau en solo autant la musique était géniale le jeu vaut totalement le coup en solo troll gratuit c'est juste en fait c'est pas le même jeu pour le coup comme les niveaux sont totalement différents c'est un peu deux expériences différentes moi pour avoir fait les deux je peux dire que c'est sympa en solo aussi enfin moi j'ai bien aimé après c'est pareil faut aimer les puzzles platformers pour le coup c'est pas de mystère c'est vrai c'est vrai et comme je le disais pour ce qui est des niveaux un peu durs du jeu et surtout les derniers niveaux donc sans sans checkpoint je me souviens que j'avais beaucoup galéré sur le tout dernier niveau du jeu en solo une des cinématiques qu'on va passer pareil je me souviens soit à voir le jeu soit si vous ne voulez pas acheter le jeu ou que les puzzles platformers vous comptent allez voir les cinématiques sur internet parce que c'est genre spectacle de marionnettes avec le bruitage entièrement fait à la bouche ce qui est juste complètement essentiel bon voilà je ne veux pas ne citer que ça ah le chapitre 8 et là vous voyez que l'ambiance n'est pas la même voilà c'est une espèce de coffre fort c'est très froid la musique est différente les décors sont moins moins fous en fait comme tout à l'heure où il y avait des cônes de glace ou des chats ou des poissons ou je sais pas quoi c'est ça et là ce sont vraiment des niveaux pas simples du tout avec des phases des phases de plateforme ou quoi qui sont pas aussi simplement que dans le premier chapitre ce qui est relativement logique sans pourtant c'est quand même je vais pas préciser depuis le début mais ça mérite quand même de l'être la courbe de difficulté est assez bien géré il y a vraiment que le dernier chapitre qui est dur pour une personne tout à fait lambda après si vous avez l'habitude des plateformers et puzzle ou non ça se fait très très bien mais voilà la boule de feu pour ceux qui ne l'ont pas vue ah oui la boule de feu la boule de feu est une arme qui enflamme vos adversaires et à ce moment là ils ont quelques secondes pour trouver un plan d'eau et lorsqu'ils touchent l'eau ça les éteint et ça leur fait faire un big jump donc comme vous pouvez le voir ça leur permet de traverser des étendues d'eau si jamais vous ne trouvez pas un plan d'eau dans les 5 secondes et bah vous mourrez et sachant que voilà quand on est enflammé et qu'on touche quelqu'un d'autre et bien on l'enflamme aussi allié au ennemi donc voilà répandez l'amour voilà répandez l'amour par le feu après pourquoi pas non non pas de feu de l'amour non 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 j'avoue c'était la blague moisin involontaire excusez moi en plus vous êtes sage continuez d'être sage comme ça c'est son un plaisir donc voilà comme vous pouvez le voir il ya cette phase là avec des plateformes de repondir sur des plateformes qui disparaissent c'est plus difficile que ça on a l'air et ouais vraiment ça fait partie des niveaux qui m'ont un peu fait rager j'ai bien l'avoué t'as pas vu que il y a un personnage qui a un très gros nez ah c'est vrai ah peut-être un ornithorync pour le coup non ils ont un bec ouais c'est vrai qu'ils ont un bec je crois que dans le taille il y a une tête d'ornithorync dans toutes les têtes parce que bon faut pas déconner quoi ah c'est géant et donc là voilà c'est avec les scie les scie un peu à la mid boy ce genre de choses disons qu'elle rappelle quelque chose d'ici quoi ouais ouais bah t'açon on a dit elles sont elles sont là elles sont alors qu'ils passent du gros nez aux très grandes oreilles là ah peut-être ah non la face de miki est déjà passé de son boutique c'est probable s'il y a une tête qui est étrangement réminiscente on va dire un petit dombo les grandes oreilles après après le nez c'est les oreilles voilà donc voilà petit petite manipulation du robot voilà donc comme vous le disais donc le robot crash des sortes de missiles à tête chercheuse il y a encore le glitch de collision qui rend invincible voilà c'est un des glitchs qui est utilisé pas énormément utilisé parce que le problème c'est que le gars qui est invincible ne peut plus interagir avec les objets donc il ne peut plus ramasser les gemmes et comme starron 100% bah c'est un peu embêtant parce qu'il faut ramasser les gemmes et il peut plus mourir donc voilà ça rend la chose assez trivial on va dire voilà et je parle de quoi juste avant je n'ai pas de quelque chose mais je ne sais plus quoi ah oui du robot donc on vous est donc il se crache des missiles à tête chercheuse et en fait pour pour l'esquiver il n'y a pas enfin vous ne pouvez pas vraiment esquivé le moyen le plus simple en fait c'est de se planquer dans une plateforme pour que ça explose dessus et puis et puis et puis c'est fait sinon il faut simplement jouer un peu avec le missile pour lui faire effectuer une trajectoire une trajectoire près aux environs 90 degrés pour qu'elle fonce après dans le décor et sinon la partie la passe d'un plus simple s'il ya un des blocs juste au sud du robot c'est de se mettre entre le repos et les blocs pour que les missiles en l'état de la trajectoire qui consiste à aller en haut et à tomber sur vous en fait se bloquer par le par le décor donc pour au bout de bien fou il est une petite amène il va de droite à gauche ça c'est une petite manipulation très très simple à effectuer et là c'est rigolote maintenant il prend un homme qui est un gâteau sur la tête et ça c'est pas mal et de la glace à la fraise qui tu es qui avait de tout à l'heure dans le stage secret est-ce que d'ailleurs du coup on passe on passe d'un décor d'un décor de la drogue enfin des décors de la drogue c'est un peu tous pareils parce qu'une des décors de la drogue un décor plutôt super sérieux au niveau du jeu c'est là que sont stockés toutes les gemmes que tu as ramassé ouais c'est vrai c'est le grand coffre avant les voir c'est le coffre c'est le coffre fort on les voit un peu partout et c'est le coffre le coffre fort pour aller libérer notre ami hattie hattington comme il est toujours sous l'emprise de ce vilain chapeau maléfique exactement chapeau sur lequel il ya plein de théorie dont la meilleure à mon sens c'est la théorie qui dit qu'il y aurait un sorcier vaudou qui aurait un sorcier le chapeau et un deuxième il faut savoir qu'il ya des gens qui ont fait des théories sur le scénario de ce jeu c'est voilà je remets dans le contexte c'est sans peur c'est sans peur qu'ils le dit pas qu'ils le dit à très juste titre lors des l'ordre des petites cinématiques qu'on a malheureusement pu voir vu que c'est dans le cadre d'un speedrun et que forcément les cinématiques ça prend du temps bien que bien qu'elle soit absolument génial vraiment regarder les sur youtube elles sont elles sont vraiment cool et donc là c'est le chapeau ça aurait été un sorcelé par un sorcier vaudou puis puis un second pas content juste après et voilà et du coup le chapeau de chapeau des propriétés un peu étrange qui rend amorphe quiconque le porte ça aurait vraiment problématique même si jamais il est possible de faire tout le niveau sans mourir puisque vous pourrez décider de jouer en mode insensé enfin insane qui fait que vous pouvez pas mourir enfin si vous mourrez dans le niveau bah vous n'êtes plus là et si jamais les deux personnages meurent c'est vraiment bah le niveau est raté pour commencer il y en a pas tout le temps c'est ça le problème il y aurait 7 gem par niveau ce serait facile de faire une multiplication mais le problème c'est qu'il y a le premier niveau dont il y en a que 3 il y a des niveaux où il y en a que 6 il y a des niveaux où il y en a que 5 c'est assez difficile à dire pour le coup le nombre de gemmes au total qu'il a récupéré et bien écoute si quelqu'un voilà dans le global au pifomètre ce serait 8 x 13 x 7 8 chapitres x 13 niveaux par chapitre x 7 gemmes par niveau même si jamais a priori ce n'est pas juste voilà c'est peut ça peut donner c'est peut-être à peu près une idée bon après faire des maths à ce sorti je suis pas sûr que ce soit oui non la fin de la de tête c'est mort débrouillez vous ah oui la de tête la de tête je refuse je ne veux même pas essayer sinon je vais faire voir les neurones croisés ça peut être les ligaments croisés ça va être neurones croisés il y a charlotte comme c'est dans l'audio il y a charlotte et un petit diable voilà applaudissements pour le sur le stream est parce que ils ont plus de de viewers que lead of legends et call of beauty fait un screen fait un screen et voilà allez screener nous on peut pas aller screener nous voulons nouveau un screen un joli screen c'est possible voilà donc dans les 128 gemmes nous dit la personne qui a fait des maths à un tournée rsion à la 6e remercie de la chatte voilà donc vous avez on peut dire à peu près 700 après du coup voilà c'est plus ou moins parce que bon qu'il y a des variations j'ai quand même beaucoup donc là c'est pareil c'est vrai voilà c'est fin le jeu à la pour le coup à la fin du jeu on est un peu à court de commentaire attendez que qu'on a déjà tout expliqué un peu avant alors là battle block theater devant lol et call of duty je crois que c'est la meilleure chose juste pour ça je pour ça je ne regrette pas de commenter cette run là même sans ça je n'aurais pas regretté quoi qu'il en soit mais c'est encore mais c'est encore plus beau d'assister à ça en live par contre il s'est étrange parce que je sais pas je ne sais pas si si des souvenirs garcy mort de ça mais lorsqu'il passe d'un niveau à l'autre il reste sur sur acte 1 c'est une 3 alors qu'il change mais c'est par 3 ça se fait par 3 en fait les niveaux si jamais tu n'appuies pas sur B en fait à l'écran de résultats tu continues le niveau suivant alors que si jamais tu appuies sur B à l'écran des résultats ça te ramène donc sur la map ouais 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 c'est tout à fait normal là pour le coup c'est pas un glitch ni rien c'est prévu dans gameplay non c'est au niveau de l'affichage ouais quand tu commences à chaque niveau parce que ça me paraisse un peu étrange du coup du coup c'est l'acte 8 acte 8 niveau 5 peut-être donc la utilisation de la fléchette encore une fois comme plateforme parce qu'il y a beaucoup de piques ah oui alors du coup balancez le screen de partout de partout sur twitter spammer comme des brutes là allez-y on vous autorise ah oui là vraiment allez-y quoi on rappelle le hashtag hashtag hgtq2015 fr pour le stream fr et sans le fr pour le stream us voilà encore ces fichus blocs qui vous ralentissent quand vous marchez dessus blocs de gélatine rose ah voilà donc là il paraît il profite de la lightbox des téléporteurs enfin des plateformes téléporteurs pour se mettre juste sur le bord ce qui est pas enfin c'est pas impossible à faire mais ça demande un petit peu de pratique on va dire oui alors alors du coup bah merci à c'est une vie pour ce pour ce joli joli screen il est vraiment très beau celui-là tu as comblé mes attentes alors on va l'encadrer ah oui et bien on rappelle bonne nuit bon c'est facile ça a peut-être un peu plus de sens vu clair qu'il est bonne nuit à ceux qui vont se coucher merci merci d'être d'être resté de suivre dessus les jdq sachant que ce n'est pas fini loin de là oui et bah y'a pas et c'est non-stop techniquement bien évidemment et bien c'est non ça pendant 7 jours on rappelle 7 fois 24 heures oui oui sans blaguer et voilà bienvenue à ceux qui nous rejoignent à ce qu'un jeune qui serait qui se réveille comme ça tout son douceur avec un café avec peut-être quelque chose à manger ou sur deux choses à 5 heures du mat à 5 heures du mat et bon courage à ceux qui à ceux qui vont en cours ou qui vont et qui vont au travail double bonus pour les gens qui vont en cours sans avoir dormi après avoir regardé la giletq toute la nuit alors là toute notre compassion alors là gros point de swag et aussi un tout petit peu d'inconscience mais c'est pour une bonne cause c'est pour une bonne cause et donc et donc c'est bien et j'ai cité ceux qui vont bosser oui oui qui gagnent aussi ceux qui vont bosser sans avoir dormi là c'est pareil bon courage bon courage bon courage et double point bonus point de charisme point de swag ce que vous voulez je préfère charisme à choisir c'est le moins qu'ils courent c'est vrai pardon excusez moi non mais tu t'es vrai j'aurais mis alors triple bonus sur les partiels ouais je pense qu'on peut dire ça triple bonus ouais j'avoue là multiplicateur x4 pas de soucis quoi voilà QUAD BONUS désolé j'ai pas de l'air de la peuvre c'est ceux qui ont suivi quake c'est vrai qu'il y a le quai de damage exactement c'est bon des bisous à canon s'il nous regarde et qui dort pas oui et qui comment dire que j'aimerais pas être à sa place mais il a toute ma sympathie et mon respect pour le travail qu'il fait un grand homme là on peut voir par exemple quand je parlais de d'éléments de level design un peu fourbes par exemple les ventilos qui nous empêchent de sauter alors qu'il y a le rayon alors qu'il y a le rayon et qu'à côté il y a les piques donc faut arriver à se débrouiller voilà utilisation de la boule de feu encore une fois ah dommage d'essayer un un glitch avec ah oui avec des combinaisons de la boule de feu et de l'orbe électrique et de l'orbe électrique pour pouvoir passer puis rebondir sur l'eau c'est ça normalement il faut aller désactiver les blocs c'est très pénible et le chapeau qui arrive ah oui le chapeau pour ceux qui ont loupé c'est un élément de gameplay qui apparaît random c'est de temps en temps dans des niveaux il peut être là ou pas et en gros si vous arrivez à prendre le chapeau et à l'amener à l'arrivée sans mourir c'est là pour le coup faut éviter de faire du defabuse comme un comme un gros sac euh ça fait 10 gemmes de pouce et on arrive bientôt à la fin à la fin alors par contre bah du coup ils vont euh à cause de l'incident technique je suppose ils vont peut-être dépasser un peu les teammates c'est ça c'est euh... donc voilà éjection des enfers encore une fois et celle-ci était vraiment 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 très forte bah comme le niveau est grand c'est d'autant plus impressionnant quoi ouais surtout qu'en plus ça on a la vue global à peu près du niveau ah voilà même les speedrunners le disent oui ils disent que c'est le plus du stage le plus dur du jeu voilà ce niveau est dur ah quoi que en fait peut-être peut-être qu'on peut-être qu'on va pas dépasser les teammates il va falloir il reste trois niveaux concrètement donc euh... donc il est fort probable que euh... waouh autant vous dire que ce niveau n'est vraiment pas simple oui bah toutes les plateformes explosent alors elles réapparaissent après hein mais euh... mais voilà c'est à dire que vous devez faire tout le trajet tout le trajet en une seule fois et il pleut des projectiles rouges les projectiles rouges étant tirés par les tourelles et vous tuer et le fond ils l'ont fait en une seule fois vraiment jolie performance c'est loin c'est difficile c'est vraiment très très simple sachant que si vous ratez votre saut non seulement vous mourrez mais en plus vous êtes tout recommencé parce que les plateformes explosent et donc ça veut dire que vous devez faire tout le trajet jusqu'à la plateforme finale en une seule fois sans faire d'erreur c'est quand même pas rien donc un personnage qui a... et voilà et donc en fait voilà les chats qui font des arcs en ciel c'est bientôt la fin de ce run et du coup on a aussi pu constater enfin on a pu observer l'original détenteur de ce théâtre avec son armée de chats ça devait être un homme seul je suppose un homme très très seul qui est mort de dysenterie ah oui oui tu as oublié ce détail du scénario mais c'est à l'époque donc à un moment donné il y a forcément du caca c'est toujours comme ça ah oui alors ça dans les jeux dans les jeux de bemos il y a forcément du caca et donc oui ce brave homme est mort est mort bien triste qu'on ne vous spoilera pas vous irez la voir dans les cinématiques parce qu'elle est bien rendue dans le spectacle de marionnettes ah oui elle est très très bien rendue elle est très 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 bien rendue et d'ailleurs et là on a vraiment la meilleure à mon sens la meilleure musique du jeu bon avec la musique de fin c'est une chanson enfin bref je ne sais pas plus mais ils vont utiliser la balle rebondissante pour la première fois depuis le début du rêve et la dernière fois après c'est le dernier niveau il s'essaie de faire quelque chose je crois mais je ne vais pas savoir quoi ah le point est clair ah voilà et c'est vraiment la meilleure musique du jeu en plus c'est la musique où quand la musique commence il y a un type qui gueule run donc forcément vous voyez ça fait quelque chose ça donne envie et voilà c'est bon et là on va rejoindre donc deuxième partie du niveau non c'est pas bon deuxième partie non mais c'est un niveau boss donc il y a forcément deux actes donc il y a forcément deux niveaux et donc voilà et donc voilà donc là wow éjection éjection terrible et euh ah quoi que là ça va être sérieux pour les teammates voilà j'avoue il y a vraiment sérieux pour les teammates du 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 c'est euh c'est vraiment comment on voit un coup là ah plus que 30 secondes non ils vont dépasser les teammates ah ouais dépasser les teammates et pas de beaucoup je ne le vide pas beaucoup je le vide pas beaucoup ah bah oh my god 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 là voilà vous avez euh euh vous avez vraiment le florillage tout ce qui est des blocs des blocs euh que vous faut maudire euh les uns et les autres et c'est la fin et ils ont pas ils ont dépassé légèrement les teammates de 43 secondes joli run vraiment très très joli run et c'est la fin c'est la fin c'est la fin gg clapa 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 à eux pg et euh et mecha Richter et mecha Richter et mecha Richter donc voilà et là on s'enfuit là avec Hattie Hattie sur notre dos et voilà peut-être vont peut-être vont-ils laisser la cinématique de fin oui ils vont sûrement laisser la cinématique de fin mais bon euh pareil le restream ne lui fait pas forcément justice voilà donc vous entendez pas ce qui se passe vous entendrez peut-être un peu la musique et du coup pour ceux pour ceux qui voulaient faire le jeu et bah spoiler alert quoi oui vite tu fermes la vidéo un peu tard mais spoiler alert quand même et du coup je me tais pour vous laisser la cinématique et du coup je me tais pour vous laisser la cinématique la perelle je tais que hi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501